Chapitre 11 Le lion rugit Quand tout le groupe fut finalement réveillé, Lucie dut raconter son histoire pour la quatrième fois. Le profond silence qui suivit fut parfaitement décourageant. « Je ne vois rien, » dit Peter après qu'il lui écarquillait les yeux au point d'en avoir mal. « Et toi, Suzanne ? » « Non, bien sûr que non, » répliqua-t-elle. « Parce qu'il n'y a rien à voir. Elle a rêvé. Recouche-toi et rendors-toi, Lucie. » « Et j'espère, » dit Lucie d'une voix tremblante, « que vous allez tous venir avec moi, parce que je devrais partir avec lui, que vous veniez ou non. » « Ne dis pas de sottise, Lucie, » gronde à Suzanne. « Il est évident que tu ne peux pas aller toute seule de ton côté. Ne lui permets pas, Peter. Elle est vraiment insupportable. » « J'irai avec elle si je dois y aller, » déclara Edmond. « Elle a déjà eu raison dans le passé. » « Je le sais, » admis Peter. « Et elle avait peut-être raison ce matin. Il est certain que cela ne nous a pas porté chance de descendre le Ravin. Mais pourtant, à cette heure de la nuit, et pourquoi Asselon devrait-il être invisible pour nous ? » « Il ne l'a jamais été. Cela ne lui ressemble pas. » « Que dit le CPA ? » « Je ne dis rien du tout, » reprit le nain. « Si vous allez tous, bien sûr, j'irai avec vous. Et si votre groupe se partage, j'irai avec le roi suprême. » « C'est mon devoir envers lui et envers le roi Caspian. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je suis un nain très simple, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chance de trouver la nuit une route que l'on n'a pas pu trouver le jour. « Et je n'ai que faire de lions magiques qui sont, soi-disant, des lions qui parlent, mais qui ne parlent pas, soi-disant des lions bienveillants, mais qui ne font aucun bien, et soi-disant des lions énormes, mais que personne, cependant, ne peut voir. » « Pour autant que je sache, tout ceci n'est que fatras et fleurs de haricots. » « Il est en train de frapper le sol avec sa patte, pour nous dire de nous dépêcher, » annonça Lucie. « Nous devons y aller maintenant. Tout du moins, je dois y aller. » « Tu n'as pas le droit d'essayer de forcer les autres comme tu le fais. Tu es seule contre quatre, et tu es la plus jeune, » cria Suzanne. « Oh ! ça suffit ! » grommela Edmund. « Nous devons y aller. Il n'y a pas moyen d'avoir la paix autrement. » Il avait tout à fait l'intention de soutenir Lucie, mais il était très ennuyé par la perspective de renoncer à nuit de sommeil. Et il se dédommageait en faisant tout avec la plus mauvaise grâce possible. « En marche, donc ! » décida Peter, en glissant avec lassitude son bras dans la courroie de son bouclier et en mettant son casque. À n'importe quel autre moment, il aurait dit quelque chose de gentil à Lucie, qui était sa sœur préférée, car il devinait à quel point elle devait se sentir malheureuse, et que quoi qu'il arrive, elle n'était pas fautive. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être quand même un peu contrariée. Suzanne fut la pire. « Supposons que je commence à me conduire comme Lucie, » dit-elle. « Je pourrais, par exemple, menacer de rester ici, que vous partiez ou non. Je pense d'ailleurs que je vais le faire. » « Obéissez au roi suprême, votre majesté, » dit Trompillon. « Et partons ! Si l'on ne me laisse pas dormir, je préfère encore marcher que rester plantée là à discuter. » C'est ainsi que, finalement, ils se mirent en route. Lucie marchait la première, se mordant les lèvres et s'efforçant de ne pas dire à Suzanne tout ce qu'elle avait envie de lui dire. Mais elle oublia sa colère lorsqu'elle fixa ses yeux sur Asseland. Il se retourna et se mit à avancer d'un pas lent, environ trente mètres devant eux. Les autres n'avaient que les indications de Lucie pour les guider, car Asseland n'était pas seulement invisible pour eux, il était en outre également silencieux. Ses immenses pattes, semblables à celles d'un chat, ne faisaient pas le moindre bruit sur l'herbe. Il les conduisit à droite des arbres dansants. Personne ne sut s'ils étaient encore en train de danser, car Lucie ne quittait pas le lion des yeux. Les autres ne quittaient pas Lucie des yeux. Et très près du bord du ravin. « Cailloux et grosse caisse ! » jura Trompillon. « J'espère que cette folie ne va pas se terminer par une escalade au clair de lune et des coups cassés ! » Pendant longtemps, Asseland longea la crête du précipice. Puis ils arrivèrent à un endroit où quelques petits arbres poussaient juste au bord du gouffre. Il tourna et disparut au milieu d'eux. Lucie retint son souffle, car on avait l'impression qu'il avait plongé dans le vide. Mais elle était trop occupée à ne pas le perdre des yeux pour s'arrêter et penser à cette possibilité. Elle pressa à son tour le pas et se retrouva bientôt parmi les arbres. En regardant à ses pieds, elle aperçut un sentier étroit et à pique qui descendait en biais, entre des rochers, jusqu'au fond du ravin, et elle via Asseland qui suivait ce sentier. Il se retourna et la regarda avec des yeux pleins de joie. Lucie battit des mains et se mit à descendre derrière lui, à quatre pattes, avec mille précautions. Dans son dos, elle entendit les voix des autres qui criaient. « Hé Lucie ! Attention ! Pour l'amour de Dieu ! Tu es juste au bord du ravin ! Reviens ! » Et puis un instant plus tard, la voix d'Edmund qui disait « Non, elle a raison ! Il y a un chemin pour descendre ! À mi-pente ! » Edmund la rattrapa. « Regarde ! » dit-il très excité. « Regarde ! Quelle est cette ombre qui rampe devant nous ? » « C'est son ombre ! » dit Lucie. « Je crois que tu as raison, Lucie ! » dit-il. « Je ne comprends pas comment je ne l'ai pas vue avant. » « Mais où est-il ? » « Avec son ombre, naturellement. Tu ne vois pas ? » « Eh bien, pendant un moment, j'ai presque cru que je le voyais. La lumière est tellement bizarre. » D'un peu plus haut, derrière eux, parvint la voix de Trompillon qui disait « Continuez, roi Edmund, continuez ! » Et ensuite, encore plus loin, presque au sommet, s'éleva la voix de Peter qui s'impatientait. « Oh ! Encourage, Suzanne ! Donne-moi la main. » « Écoute ! Un bébé pourrait descendre par ce chemin. Et cesse de grogner ! » En quelques minutes, ils furent en bas et le grondement de l'eau emplit leurs oreilles. Marchant à pas feutré comme un chat, Aslan traversait la rivière en sautant de pierre en pierre. Il s'arrêta au milieu, se pencha pour boire, et au moment où il relevait sa tête à la crinière touffue, ruisselante de gouttelettes d'eau, il tourna de nouveau sa face vers eux. Cette fois, Edmund le vit. « Oh ! Aslan ! » s'écria-t-il en se précipitant vers lui. Mais le lion se tourna rapidement et se mit à gravir la pente de l'autre côté de la vivace. « Peter ! Peter ! » cria Edmund. « L'as-tu vu ? » « J'ai vu quelque chose ! » répondit Peter. « Mais c'est tellement trompeur dans ce clair de lune ! » « Continuons néanmoins ! » « Et vive Lucie ! » « Je me sens d'ailleurs beaucoup moins fatiguée ! » Aslan les conduisit sans hésitation vers leur gauche, nettement plus en amont. Le trajet tout entier se déroulait comme dans un rêve. La rivière grondante, l'herbe humide et grise, les falaises étincelantes dont ils se rapprochaient, et toujours devant eux, le fauve glorieux qui avançait à pas lent. Tout le monde le voyait à présent, à l'exception de Suzanne et du nain. Ils ne tardèrent pas à atteindre un autre sentier très abrupt qui grimpait le long des falaises à pique. Celle-ci était infiniment plus élevée que celle qu'ils venaient de descendre, et leur escalade fut un long et fatigant zigzag. Heureusement, la lune brillait juste au-dessus du ravin, si bien qu'aucun des deux côtés ne se trouvait dans l'ombre. Lucie était presque à bout de souffle lorsque la queue et l'arrière-train d'Asseland disparurent de l'autre côté du sommet. Mais dans un dernier effort, elle parvint à se hisser derrière lui, et émergea, la respiration coupée et les jambes flageolantes, sur la colline qu'ils avaient essayé d'atteindre depuis le moment où ils avaient quitté le ruisseau des eaux de cristal. Bruyères, herbes et quelques rochers, éclatant de blancheur dans le clair de lune, montaient, s'étiraient et disparaissaient dans un miroitement de feuillages d'arbres à un kilomètre de là environ. Lucie connaissait cette pente. C'était celle de la colline de la table de pierre. Dans un cliquetis de côtes de mailles, les autres grimpèrent derrière elle. Asseland continua à glisser devant eux, et ils marchèrent à sa suite. « Lucie, » dit Suzanne d'une toute petite voix, « oui, je le vois maintenant, je suis désolée. » « N'en parlons plus, mais tu ne sais pas à quel point j'ai été horrible, bien plus que tu ne l'imagines. J'ai vraiment cru que c'était lui hier, lorsqu'il nous a avertis de ne pas descendre vers le bois de sapin. Et j'ai vraiment cru que c'était lui, cette nuit, quand tu nous as réveillés. Je veux dire au fond de moi-même, ou disons que j'aurais pu le croire si je l'avais voulu. Mais je ne désirais qu'une seule chose, sortir de ce bois et... Et, oh je ne sais pas, que devrais-je lui dire ? « Tu n'as peut-être pas besoin de dire grand-chose, » suggéra Lucie. Ils atteignirent bientôt les arbres, et à travers eux, les enfants aperçurent le grand tumulus, la colline d'Asseland, qui avait été érigée au-dessus de la table, après leur règne. « Les nôtres ne veillent pas très bien, » marmonna Trompillon. « Nous aurions déjà dû recevoir des sommations. » « Chut ! » dirent les quatre enfants, car Asseland venait de s'arrêter. Ils s'étaient retournés, et leur faisaient face avec une telle majesté, qu'ils se sentirent aussi heureux que peut l'être quelqu'un qui est effrayé, et aussi effrayé que peut l'être quelqu'un qui est heureux. Les garçons s'avancèrent. Lucie les laissa passer. Suzanne et le nain se recroquevillèrent à l'arrière. « Oh, Asseland ! » dit le roi Peter, en mettant un genou à terre, et en levant la lourde patte du lion jusqu'à son visage. « Je suis si heureux, et tellement désolé. Je les ai conduits sur le mauvais chemin depuis le début, et spécialement hier matin. » « Mon cher fils ! » dit Asseland. Puis il se tourna et accueillit Edmund. « Bien joué ! » furent ses paroles. Ensuite, après un pénible silence, sa voix profonde s'éleva. « Suzanne ! » Suzanne ne répondit pas, et les autres estimèrent qu'elle pleurait. « Tu as écouté tes craintes, enfant, » dit Asseland. « Viens, laisse-moi souffler sur toi. Oublie-les. As-tu retrouvé ton courage ? » « Un peu, Asseland, » dit-elle. « Et maintenant, » dit le lion, d'une voix beaucoup plus forte, avec dedans un soupçon de rugissement, et tandis que sa queue pâtait ses flancs, « Et maintenant, où est ce petit nain, ce fameux tireur d'épée, ce célèbre archer, qui ne croit pas au lion ? « Viens ici, fils de la terre, viens ici. » Et ce dernier mot n'était plus seulement l'annonce d'un rugissement, mais presque un rugissement lui-même. « Ruine et revenant ! » haleta Trompillon, d'une voix presque inaudible. Les enfants, qui connaissaient suffisamment Asseland pour se rendre compte qu'il aimait énormément le nain, n'était nullement inquiet. Mais il en était tout autrement pour Trompillon, qui, à l'exception de ce lion, n'avait jamais vu de lion de sa vie. Il fit la seule chose raisonnable qu'il était en son pouvoir de faire. Au lieu de dégarpir, il se dirigea à Pachance-Lan vers Asseland. Asseland se jeta sur lui. « Avez-vous déjà vu un tout jeune chaton que sa maman porte dans sa gueule ? » Ce fut ce qui arriva à Trompillon. Le nain, ratatiné comme une misérable petite balle, était suspendu dans la gueule d'Asseland. Le lion le secoua un peu, et toute son armure cliqueta, comme la tiraille d'un rétameur. Et puis passé muscade, le nain s'envola dans les airs. Il ne courait pas plus de danger que s'il avait été couché dans son lit, mais ce n'était pas du tout son sentiment. Au moment où il redescendit, les immenses pattes de velours l'attrapèrent aussi doucement que les bras d'une maman et le posèrent dans le bon sens sur le sol. « Fils de la terre, serons-nous amis ? » demanda Asseland. « Oui, oui ! » répondit le nain en haletant, car il n'avait pas encore retrouvé son souffle. « Et maintenant, » dit Asseland, « La lune se couche. Regardez derrière vous. Voici l'aube qui se lève. Vous trois, les fils d'Adam et le fils de la terre, allez-vous hâter de pénétrer dans la colline et de vous occuper, pour le mieux, de ce que vous y trouverez ? » Le nain était encore sans voix, et aucun des deux garçons n'osa demander à Asseland s'il les accompagnerait. Tous les trois tirèrent leur épée et saluèrent, puis ils tournèrent le dos et disparurent avec un bruit métallique, dans l'obscurité. Lucie remarqua qu'il n'y avait aucune trace de fatigue sur leur visage. Le roi suprême et le roi Edmund, tous deux, ressemblaient plus à des hommes qu'à de jeunes garçons. Les petites filles les regardèrent disparaître. Elles se tenaient tout près d'Asseland. La lumière changeait. Très bas, à l'est, à ravir, l'étoile du matin de Narnia, luisait comme une petite lune. Asseland, qui avait l'air plus important que jamais, leva la tête, secoua sa crinière et rugit. Le son, tout d'abord profond et vibrant, comme un orgue, commençant sur une note basse, monta, s'amplifia, s'amplifia encore, jusqu'à ce que la terre et le ciel soient ébranlés par sa puissance. Jaillis de cette colline, il se propagea à travers tout le pays de Narnia. En bas, dans le camp de Miraz, les hommes s'éveillèrent, se regardèrent les uns les autres, pâles comme des morts, et saisirent précipitamment leurs armes. Encore plus bas, dans la grande rivière, qui connaissait à ce moment son heure la plus froide, les têtes et les épaules des nymphes, ainsi que la grande tête du dieu de la rivière, à la longue barbe d'herbes folles, émergèrent de l'onde. Au-delà, dans chaque prairie, dans chaque bois, les oreilles alertes des lapins se dressèrent hors de leurs trous, les têtes endormies des oiseaux sortirent de l'abri de leurs ailes, les hiboux ululèrent, les renards glapirent, les hérissons grognèrent et les arbres remuèrent. Dans les villes et les villages, les mères pressèrent leurs bébés contre leurs seins avec un regard effaré. Les chiens gémirent et les hommes se levèrent en sursaut pour chercher, à tâtons, de la lumière. Très loin, sur la frontière du nord, les géants de la montagne jetèrent un coup d'œil par les sombres portails de leur château. Ce que virent Lucie et Suzanne était quelque chose de gris qui, de presque toutes les directions, venait vers elles en cheminant à travers les collines. On aurait dit tout à bord une brume noire glissant au ras du sol. Puis les vagues houleuses d'une mer sombre et de plus en plus déchaînées au fur et à mesure qu'elles approchaient. Et finalement, des bois qui avançaient, ce qui était la réalité. On avait l'impression que tous les arbres du monde se précipitaient vers Asseland. Mais en approchant, ils ressemblaient beaucoup moins à des arbres et lorsqu'elle fut complètement entourée par toute cette foule qui faisait la révérence et agitait ses lombres à minces dans la direction d'Asseland, Lucie vit que c'était une foule de formes humaines. Des jeunes filles boulots relevaient leurs têtes, des femmes saules écartaient leurs chevelures de leurs visages rêveurs pour contempler Asseland. Des êtres royaux se tenaient immobiles et l'adoraient, des chênes touffues, des ormes maigres et mélancoliques, des houes ébouriffées, eux-mêmes étaient sombres et leurs épouses étincelaient de baies brillantes, et des sorbiers pleins de gaieté, tous s'inclinaient et puis se relevaient en criant « Asseland ! Asseland ! » de leur voix si diverse, rauques ou grinçantes ou mélodieuses. La foule et la danse autour d'Asseland, car une nouvelle fois, ses salutations s'étaient transformées en danse, étaient devenues l'une si compacte et l'autre si raide que Lucie ne reconnaissait plus rien et ne réussit jamais à voir d'où vinrent les autres danseurs qui ne tardèrent pas à faire des entrechats parmi les arbres. L'un d'eux était un jeune garçon vêtu seulement d'une peau de fang avec dans ses cheveux bouclés des guirlandes de feuilles de vigne. Son visage aurait été presque trop joli pour un garçon s'il n'avait pas eu une expression si sauvage. On avait l'impression, comme le dit Edmund lorsqu'il le vit quelques jours plus tard, que c'était un individu prêt à faire n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Il semblait posséder une grande quantité de noms, Bromios, Passareus et le Bélier par exemple. De nombreuses jeunes filles l'accompagnaient aussi sauvage que lui. Il y avait même, ce qui était tout à fait inattendu, quelqu'un sur un âne. Et tout le monde riait et tout le monde criait. « Est-ce un grand jeu, Asseland ? » cria le jeune garçon. Apparemment, c'en était un. Mais presque tout le monde semblait avoir une idée différente du jeu auquel il participait. Cela aurait pu être à chat, mais Lucie ne parvint pas à découvrir qui était le chat. Cela ressemblait plutôt à Colin Maillard, à ceci près que tous se comportaient comme s'ils avaient les yeux bandés. Ce n'était pas sans ressembler à cache-tampon, mais on ne trouva jamais le tampon. Ce qui rendit tout encore beaucoup plus compliqué, c'est que l'homme très âgé et immensément gras qui était à Califourchon sur l'âne se mit immédiatement à crier. « Rafraîchissement ! C'est l'heure des rafraîchissements ! » et tomba de son âne. Il fulissait de nouveau sur sa monture par les autres, tandis que l'âne, qui avait l'impression que tout ce remue-ménage était un jeu de cirque, essayait de faire un numéro de marche sur ses pattes arrières. Et pendant tout ce temps-là, il poussait de plus en plus de feuilles de vignes. Et bientôt, non seulement des feuilles de vignes, mais des vignes. Elles grimpèrent partout. Elles montaient autour des jambes des génies des arbres et s'enroulaient autour de leurs couilles. Lucie leva sa main pour rejeter en arrière une mèche de cheveux et découvrit qu'elle repoussait des serments de vignes. L'âne était devenue une foisonnante multitude de vignes. Des rameaux s'étaient étroitement enchevêtrés autour de sa queue et quelque chose de sombre oscillait entre ses oreilles. Lucie regarda de nouveau et vit que c'était une grappe de raisins. Ensuite, il eut des raisins partout, de la tête aux pieds et tout autour de lui. « Rafraîchissement ! Rafraîchissement ! » hurlait le vieil homme. Tout le monde se mit à manger. Quels que soient les vignes que possède votre famille, vous n'avez jamais goûté de tels raisins. Des raisins vraiment exquis, fermes et rebondis à l'intérieur, mais qui éclatent en libérant une pulpe fraîche et sucrée lorsqu'on les croque. L'un de ces régals dont les petites filles n'avaient jamais eus suffisamment auparavant. Ici, il y avait plus de raisins qu'on ne pouvait en désirer et on avait le droit de les déguster sans se soucier des bonnes manières. On voyait partout des doigts collants et couverts de tâches mauves. Et bien que les bouches fussent pleines, ni les rires ni les cris, ne s'interrompirent un seul instant jusqu'au moment où, tout à coup, chacun sentit, au même moment, que le jeu, si c'en était un, et le festin devaient se terminer. Et alors, chacun se laissa tomber, à bout de souffle sur le sol, et se tourna vers Asselin pour écouter ce qu'il allait dire. À cet instant, le soleil était juste en train de se lever et Lucie se rappela quelque chose. Elle murmura à l'oreille de Suzanne. Hé, Suzanne, je sais qui ils sont. Qui ? Le garçon au visage sauvage, c'est Bacchus. Et le vieillard sur l'âne, c'est Silène. Tu ne te souviens pas que M. Tumnus nous en parlait il y a très longtemps ? Oui, bien sûr, mais Lucie, tu sais quoi ? Je ne me serais pas sentie très à mon aise avec Bacchus et toutes ces jeunes filles sauvages si je les avais rencontrées sans Asselin. Moi non plus, à voix Lucie. Chapitre 12 Sorcellerie et vengeance soudaine Pendant ce temps-là, Trompillon et les deux garçons étaient arrivés à la petite voûte de pierre sombre qui conduisa à l'intérieur du tumulus et deux blaireaux sentinelles, les taches blanches sur leurs joues étaient tout ce qu'Edmund pouvait apercevoir d'eux, bondirent en montrant leurs dents et demandèrent avec des voix hargneuses. Qui va là ? Trompillon ! répondit le nain, ramenant le roi suprême de Narnia du fond des âges. Les blaireaux flairèrent les mains des garçons. Enfin ! dirent-ils. Enfin ! Donnez-nous de la lumière, ami ! commanda Trompillon. Les blaireaux trouvèrent une torche juste sous la voûte. Peter l'alluma et l'attendit à Trompillon. Il est préférable que le CPA nous guide, dit-il. Nous ne connaissons pas notre chemin à l'intérieur de ce lieu. Trompillon prit la torche et pénétra en tête dans le sombre tunnel. C'était un endroit froid, noir, qui sentait le moisi avec de temps en temps une chauve-souris qui voltigeait dans la lumière de la torche. Et des quantités de toiles d'araignée. Les garçons, qui depuis cette matinée à la gare s'étaient trouvés la majeure partie du temps en grand air, eurent l'impression d'entrer dans une trappe ou dans une prison. Hé ! Peter ! chuchota Edmund. Regarde ces inscriptions sur les murs. Elles ont l'air vraiment vieilles, tu ne trouves pas ? Et pourtant, nous sommes encore plus vieux qu'elles. Car la dernière fois que nous sommes venus, elles n'existaient pas. « C'est vrai ! » dit Peter. « Cela fait réfléchir. » Le nain continue d'avancer. Puis il tourna à droite et ensuite à gauche, descendit quelques marches et tourna encore à gauche. Ils aperçurent finalement une lumière devant eux, de la lumière qui filtrait sous une porte. à présent et pour la première fois, ils entendirent des voix, car ils étaient arrivés à la porte de la chambre centrale. Ces voix, à l'intérieur, étaient pleines de colère. Quelqu'un parlait si fort que l'arrivée des garçons et du nain ne fut pas entendue. « Cela ne me dit rien qui vaille ! » murmura Trompillon à l'oreille de Peter. « Écoutons un instant. » Tout trois se tinrent parfaitement immobiles et silencieux de l'autre côté de la porte. « Vous savez très bien, » disait une voix, « c'est la voix du roi, » chuchota Trompillon, « pourquoi la trompe n'a pas été sonnée au lever du soleil ce matin-là ? Avez-vous oublié que Miraz nous a attaqués presque avant le départ de Trompillon et que nous avons combattu pour défendre nos vies trois heures durant et plus ? Je l'ai sonné dès que j'ai eu un instant pour respirer. « Il n'y a pas de danger que j'oublie ! » gronda une voix couroussée. « Alors que ce sont mes nains qui ont supporté le plus dur de l'attaque et qu'ils sont tombés dans la proportion de un sur cinq. » « C'est ni qu'à briques ! » souffla Trompillon. « Quelle honte, nain ! » fit une grosse voix. « Celle de chasseur de truffes, » dit Trompillon. « Nous avons tous fait autant que les nains et personne n'a fait plus que le roi. « Tu peux raconter ce que tu veux, cela m'est complètement égal, » répondit Nicabric. « Soit que la trompe a été sonnée trop tard, soit qu'il n'y ait pas de magie en elle, aucune aide n'est venue. Vous, vous le grand savant, vous le maître magicien, vous qui savez tout, est-ce que vous nous demandez encore de mettre nos espoirs dans Asseland, dans le roi Peter et tout le reste ? » « Je dois avouer, je ne peux pas le nier, que je suis profondément désappointée par le résultat de l'opération, » fut la réponse. « C'est sans doute le docteur Cornelius, » précisa Trompillon. « Pour parler clairement, » dit Nicabric, « votre sacoche est vide, vos œufs pourris, votre poisson pas pêché, vos promesses brisées. Alors tenez-vous à l'écart et laissez les autres travailler. » « L'aide viendra, » dit chasseur de truffes. « Je reste fidèle à Asseland. Ayez de la patience, comme nous, les bêtes. L'aide viendra. Il se peut même qu'elle se trouve déjà à notre porte. » « Pouah ! » grogna Nicabric. « Vous, les blaireaux, voudriez nous faire attendre jusqu'à ce que le ciel nous tombe sur la tête et que nous puissions tous attraper des alouettes. Je vous déclare que nous ne pouvons pas attendre. La nourriture commence à manquer. Nous subissons des pertes insupportables à chaque combat. Nos partisans se débandent. « Et pourquoi ? » s'écria chasseur de truffes. « Je vais vous le dire, moi. Parce que le bruit a couru parmi eux que nous avions lancé un appel au roi de l'ancien temps et que les rois de l'ancien temps n'avaient pas répondu. » Les dernières paroles que Trompillon a prononcées avant de partir et de partir, selon toute vraisemblance, vers sa mort, furent celles-ci. « Si vous devez sonner la trompe, ne laissez pas l'armée savoir que vous l'avez sonné, ni ce que vous espérez. Mais le soir même, tout le monde paraissait être au courant. « Tu aurais mieux fait de fourrer ton museau gris dans un nid de frelons, blaireaux, plutôt que d'insinuer que c'était moi le bavard, » riposta Nikabric. « Retire tes paroles, sinon... » « Oh ! Arrêtez tous les deux ! » dit le roi Caspien. « Je désire apprendre quelle est cette chose que Nikabric suggère si instamment que nous fassions. Mais auparavant, je veux savoir qui sont ces deux étrangers qui l'a introduits dans notre conseil et qui se tiennent là, avec leurs oreilles grandes ouvertes et leurs bouches closes. « Ce sont des amis, » répondit Nikabric. « Vous-même, quelle meilleure raison avez-vous de vous trouver ici que celle d'être un ami de trompillons et du blaireau ? Et quel droit à ce vieux radoteur en robe noire d'être ici, si ce n'est qu'il est votre ami ? Pourquoi devrais-je être le seul à ne pas avoir amené des amis ? » « Sa majesté est le roi, à qui vous avez juré obéissance, » dit sévèrement chasseur de truffes. « Manière de cour, manière de cour ! » ricana Nikabric. « Mais dans ce trou, nous pouvons parler clairement. Vous savez très bien, et il le sait lui-même, que d'ici à une semaine, ce garçon tel marin ne sera plus roi de nulle part, ni de personne, si nous ne l'aidons pas à sortir du piège dans lequel il est pris. « Peut-être, » suggéra Cornelius, « vos nouveaux amis aimeraient-ils parler pour eux-mêmes ? » « Vous, là-bas, qui êtes-vous ? » « Honorable docteur, » articula une voix fluette et géniarde, « pour vous être agréable, je ne suis qu'une pauvre vieille femme. » « Et oui, très reconnaissante à l'honorable nain pour son amitié, ça c'est sûr. Sa majesté, que son pauvre visage soit béni, n'a pas besoin d'avoir peur d'une vieille femme qui est presque pliée en deux par les rhumatismes et n'a même pas deux bouts de bois à mettre sous sa bouilloire. J'ai un pauvre petit pouvoir, non pas comme le vôtre, maître docteur, bien entendu, pour jeter des petits sorts et faire des tours de magie que je serais heureuse d'utiliser contre nos ennemis, si cela était agréable, à toutes les parties concernées. car je les déteste. Oh oui, et personne ne déteste plus fort que moi. Ceci est du plus grand intérêt et extrêmement satisfaisant, admis le docteur Cornelius. Je pense, je pense que je sais maintenant qui vous êtes, madame. Peut-être votre autre amie, Nicabric, aimerait-il se présenter lui-même. Une voix sourde et grise qui donna la chair de poule à Peter répondit. Je suis la faim, je suis la soif. Quand je mors, je ne l'ai jamais prise et si je suis mort, on doit prendre une épée pour me séparer du corps de mon ennemi et m'enterrer avec ma bouche pleine de sa chair. Je peux jeûner cent ans et ne pas mourir. Je peux rester cent nuits étendus sur la classe et ne pas geler. Je peux boire une rivière de sang et ne pas éclater. Montrez-moi vos ennemis. Et c'est en présence de ces deux personnages que vous voulez dévoiler votre plan ? demanda Caspian. Oui, répondit Nicabric. Et c'est grâce à leur aide que j'ai l'intention de le mettre à exécution. Pendant une minute ou deux, Trompillon et les garçons entendirent Caspian et ses deux amis se parlaient à voix basse. Mais ils ne purent distinguer ce qu'ils disaient. puis Caspian parla à voix haute. Eh bien, Nicabric, dit-il, nous allons écouter votre plan. Il y eut un silence si long que les garçons se demandèrent si Nicabric, allait oui ou non, se décidait à parler. Quand il le fit, ce fut avec une voix très basse, comme s'il lui-même n'aimait pas beaucoup ce qu'il était en train de dire. En fin de compte, marmonna-t-il, aucun de nous ne connaît la vérité sur les jours anciens à Narnia. Trompillon, ne croyez pas à vos histoires. J'étais prêt à les mettre à l'épreuve. Nous avons essayé la trompe et cela a échoué. S'il n'a jamais existé un roi suprême Peter et une reine Suzanne et un roi Edmund et une reine Lucie, alors soit ils ne nous ont pas entendus, soit ils ne peuvent pas venir, soit ils sont nos ennemis. Soit ils sont en chemin, interrompit chasseur de truffes. Tu peux continuer à répéter cela jusqu'à ce que Miraz nous ait tous donné en pâture à ses chiens. Comme je le disais, nous avons essayé un maillon dans la chaîne des légendes anciennes et cela ne nous a pas réussi. Bien, quand votre épée se brise, vous tirez votre dague. Les histoires mentionnent d'autres pouvoirs, en dehors de ceux des anciens rois et reines. Que diriez-vous si nous pouvions les invoquer ? Si tu veux dire Asselant, précisa chasseur de truffes, l'invoquer ou invoquer les rois reviennent exactement au même. Ils étaient ses serviteurs. S'il n'a pas l'intention de les envoyer, mais pour ma part je suis certain qu'il les enverra, est-il plus vraisemblable qu'ils viennent lui-même ? Non, et sur ce point tu as raison, accorda Minkabric. Asselant et les rois vont ensemble. Soit Asselant est mort, soit il n'est pas de notre côté, ou alors quelque chose de plus puissant que lui le retient. Et même s'il venait, comment saurions-nous avec certitude qu'il serait notre ami ? Dans les histoires, il n'a pas toujours été un bon ami des nains, ni de toutes les bêtes. Interroge les loups ! Et de toute façon, d'après ce que j'ai entendu, il n'est venu à Narnia qu'une seule fois, et il n'est pas resté longtemps. Tu peux supprimer Asselant de ton plan. Je pensais à quelqu'un d'autre. Il n'y eut pas de réponse, et durant quelques minutes, le silence fut tel qu'Edmoune put entendre la respiration sifflante du blaireau. À qui pensez-vous ? demanda finalement Caspian. Je pense à un pouvoir tellement plus puissant que celui d'Asselant, qui a tenu Narnia sous son charme pendant des années et des années. Si les histoires disent la vérité. La sorcière blanche ! s'écrièrent instantanément trois voix, et au bruit qu'elles firent, Peter devina que trois personnes avaient sauté sur leurs pieds. Oui, confirma Nica Brick très lentement et très distinctement. Je veux dire la sorcière blanche. Rasseyez-vous. Ne soyez pas épouvantés par un nom comme si vous étiez des enfants. Nous voulons le pouvoir et nous voulons un pouvoir qui soit de notre côté. En ce qui concerne le pouvoir, les histoires ne racontent-elles pas que la sorcière a vaincu Asselant, qu'elle l'a ligoté et qu'elle l'a tué sur cette pierre même qui se trouve là-bas par-delà la zone de lumière. Mais elle raconte aussi qu'il ressuscita, coupa brusquement dans le blaireau. Oui, elle le raconte, répondit Nica Brick. Mais vous remarquerez que nous ne savons pratiquement rien de ce qu'il a fait par la suite. Il a juste disparu de l'histoire. Comment expliquez-vous cette disparition s'il était vraiment ressuscité ? Est-il pas plus probable qu'il ne soit pas revenu à la vie et que les histoires n'aient rien ajouté à son sujet simplement parce qu'il n'y avait rien de plus à dire ? Il a sacré les rois et reines, dit Caspian. Un roi qui vient de remporter une grande bataille peut sacrer lui-même sans qu'un lion l'aide à accomplir les rites, dit Nica Brick. Il y eut un grondement féroce, sans doute de la part de chasseurs de truffes. De toute façon, poursuivit Nica Brick, que résulta-t-il du règne des rois ? Ils disparurent eux aussi. Mais le cas de la sorcière est très différent. On dit qu'elle a gouverné pendant cent ans, cent ans d'hiver. Voilà un pouvoir, voilà quelque chose de pratique. Mais bonté divine, protesta le roi, ne nous a-t-on pas toujours dit qu'elle était la pire des ennemis ? N'était-elle pas un tyran dix fois plus féroce que Miraz ? Peut-être. Peut-être, Admini Cabrick d'une voix froide. Peut-être l'était-elle pour vous, humain, s'il existait quelques représentants de votre race dans ces temps-là. Peut-être l'était-elle pour quelques bêtes. Elle a tenté de supprimer la race des castors, je dois l'avouer. Tout du moins, n'y en a-t-il pas plus à Narnia de nos jours ? Elle s'est bien entendue avec nous, les nains. Je suis un nain et je reste fidèle à mon peuple. Nous n'avons pas peur de la sorcière. Mais vous vous êtes alliés avec nous, objecta chasseur de truffes. Oui, et cela a eu des résultats très heureux pour les miens, coupa sèchement Niqua Bric. Qui envoie-t-on pour toutes les missions dangereuses ? Les nains. Qui rationne-t-on lorsque les vivres viennent à manquer ? Les nains ? Mensonges ! Ce ne sont que des mensonges ! cria le blaireau. Et ainsi, dit Niqua Bric, dont la voix se transforma en cri, si vous ne pouvez pas aider mon peuple, je me tournerai vers quelqu'un qui le peut. Dois-je le prendre comme une trahison ouverte, nain ? demanda le roi. Remettez cette épée dans son fourreau, Caspian, dit Niqua Bric. Un meurtre au conseil. Est-ce là votre jeu ? Ne soyez pas assez stupide pour le tenter. croyez-vous que j'ai peur de vous ? Nous sommes trois de mon côté et trois du vôtre. Alors venez ! gronda chasseur de truffes, mais il fut immédiatement interrompu. Arrêtez ! Arrêtez ! cria le docteur Cornelius. Vous allez trop vite ! La sorcière est morte ! Toutes les histoires s'accordent sur ce point. Que veut dire Niqua Bric lorsqu'il parle d'invoquer la sorcière ? Cette voix blême et terrifiante qui jusqu'ici n'avait parlé qu'une fois, j'ai mis. Oh ! est-elle morte ? Et puis ce fut la voix aigre et géniarde qui s'éleva. Oh ! cette chère petite majesté n'a pas besoin de s'inquiéter de la mort de la dame blanche. C'est ainsi que nous l'appelons. L'honorable maître docteur est simplement en train de se moquer d'une pauvre vieille femme comme moi lorsqu'il parle ainsi. Charmant maître docteur, savant maître docteur, a-t-on jamais entendu parler d'une sorcière qui mourait réellement ? On peut toujours les faire revenir. « Invoque-la ! » dit la voix sépulcrale. « Nous sommes tous prêts. Dessine le cercle. Prépare la flamme bleue. » Couvrant le grondement du blaireau qui ne cessait de s'amplifier et le couac très aigu et très brusque de Cornélius, la voix du roi Caspian retentit comme un coup de tonnerre. « Voici donc votre plan nicabrique, de la magie noire et l'invocation d'un fantôme maudit. Et je vois qui sont vos compagnons, une vieille sorcière et un loup-garou. » La minute qui suivit fut extrêmement confuse. Il y eut un rugissement et un cliquetis de métal. Les garçons et trompillons se ruèrent à l'intérieur. Peter entrevit une horrible créature grise à l'aspect redoutable mi-homme, mi-loup qui était en train de sauter sur un garçon qui devait avoir son âge. et Edmund aperçut un blaireau et un nain qui roulaient sur le sol dans une sorte de combat de chat. Quant à Trompillon, il se trouva face à face avec la vieille sorcière. Son nez et son menton saillant ressemblaient à un casse-noix, ses cheveux gris et malpropres voltigeaient autour de son visage et elle venait de saisir le docteur Cornelius à la gorge. D'un coup d'épée, Trompillon lui trancha la tête qui s'en alla rouler sur le sol. Puis la lampe fut renversée et l'espace d'un instant il n'y eut plus qu'un tourbillon où se mêlaient épais, dents, griffes, pieds et poings. Et puis le silence. « Est-ce que ça va, Edmund ? » « Je... je crois, » haleta-t-il. « J'ai attrapé cette brute de nid cabrique. Mais il est encore vivant. » « Balance ces bouteilles d'eau ! » s'écria une voix courroussée. « C'est sur moi que vous êtes assis. Levez-vous ! Vous êtes aussi lourd qu'un jeune éléphant. » « Désolé, C.P.A. » dit Edmund. « Est-ce mieux ainsi ? » « Ouh ! Non ! » beugla Trompillon. « Vous avez mis votre botte dans ma bouche. Partez ! » « Où se trouve le roi Caspian ? » demanda Peter. « Je suis ici ! » répondit une voix plutôt faible. « Quelque chose m'a mordu. Ils entendirent alors le bruit de quelqu'un qui craquait une allumette. C'était Edmund. La petite flamme éclaira son visage qui apparut pâle et très sale. Il tâtonna pendant quelques instants, trouva la chandelle. Il n'utilisait plus la lampe car il n'avait plus d'huile. Il la fixa sur la table et l'alluma. Quand la flamme s'éleva, claire et brillante, plusieurs personnes à quatre pattes essayaient de se mettre debout. Six visages se regardèrent, clignant des yeux à la lueur de la bougie. « Je ne pense pas qu'il reste d'ennemis » déclara Peter. « Voici la vieille sorcière morte. » Il détourna rapidement son regard. « Et Nicabric mort aussi. Et je suppose que cette chose est le loup-garou. Il y a si longtemps que je n'en ai pas vu. Une tête de loup et un corps d'homme. Cela signifie qu'il était en train de se transformer en loup au moment où il a été tué. « Quant à vous, je pense que vous êtes le roi Caspian. » « Oui, » dit l'autre garçon. « Mais moi, je ne sais absolument pas qui vous êtes. » « C'est le roi suprême, le roi Peter ! » s'exclama Trompillon. « Votre majesté est la bienvenue, » dit Caspian. « Il en est de même pour votre majesté, » répondit Peter. « Je ne suis pas venu pour prendre votre place, vous savez, mais au contraire pour vous y confirmer. » « Votre majesté, » dit une autre voix à la hauteur du coude de Peter. Il se retourna et se trouva en face du blaireau. Peter se pencha en avant, mit ses bras autour de la tête et embrassa la tête bien fourrée. Venant de lui, ce n'était pas un comportement de petite fille car il était le roi suprême. « Vous, le meilleur des blaireaux, » dit-il. « Pas un seul instant, vous n'avez douté de nous. » « Je n'ai aucun mérite, votre majesté, » répondit chasseur de truffes. « Je suis une bête et nous, les bêtes, ne changeons guère. Je suis un blaireau qui plus est et nous sommes connus pour tenir bon. » « Je suis désolé pour Nicabric, » dit Caspian, même s'il me détestait depuis l'instant où il m'a vue. Il a été aigri par une longue haine et de longues souffrances. Si nous avions gagné rapidement, il aurait pu devenir un bon nain en temps de paix. J'ignore qui d'entre nous l'a tué et j'en suis heureux. « Vous saignez, » remarqua Peter. « Oui, j'ai été mordu, » dit Caspian. « C'est... cette... cette chose l'eau. » L'avait épensé la plaie pris un certain temps. Quand ce fut terminé, Trompillon dit. « Bon, et maintenant, avant de faire quoi que ce soit d'autre, nous aimerions déjeuner. » « Mais pas ici, » objecta Peter. « Non, » dit Caspian avec un frisson. « Et nous devons envoyer quelqu'un pour enlever les corps. Jetons la vermine dans une fosse, » décida Peter. « Mais pour le nain, donnons-le au sien pour qu'il soit enseveli selon leur antique coutume. » Ils finirent par prendre leur petit déjeuner dans une autre des sombres cellules de la colline d'Asseland. Ce ne suit pas un petit déjeuner tel qu'il l'aurait choisi, parce que Caspian et Cornélius rêvaient de pâtes et de gibier et Peter et Edmund, de cuits au beurre et de café brûlant, et que chacun reçut un petit bout de viande d'ours froide qui sortait des poches des garçons, un morceau de fromage dur, un oignon et une timbalde d'eau. Mais à la façon dont ils attaquèrent ce repas, n'importe qui aurait pensé qu'il était exquis. Chapitre XIII Le roi suprême commande « À présent, déclara Peter tandis qu'ils terminaient leur repas, Asseland et les filles, c'est-à-dire la reine Suzanne et la reine Lucie, se trouvent quelque part tout près d'ici. Nous ignorons quand Asseland agira, à son heure sans doute, et non pas à la nôtre. Dans l'intervalle, je sais qu'il voudrait que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir. Vous dites, Caspian, que nous ne sommes pas suffisamment forts pour affronter Miraz dans une bataille rangée. Je crains que non, roi suprême, dit Caspian. Il aimait beaucoup Peter, mais, en sa présence, il semblait avoir avalé sa langue. Il ressentait, à faire la connaissance des grands rois des histoires du passé, un sentiment plus étrange qu'eux-mêmes n'en avaient éprouvé à le rencontrer. « Très bien, dit Peter. Je vais lui envoyer un défi pour un combat singulier. » Personne n'avait encore envisagé pareille solution. « Je vous en prie, demanda Caspian. Est-ce que cela ne peut pas être moi ? Je désire venger mon père. » « Vous êtes blessé, objecta Peter. Et par ailleurs, ne se contentera-t-il pas de rire devant un défi de votre part ? Je m'explique. Nous avons vu que vous étiez un roi et un combattant, mais pour lui, vous n'êtes qu'un enfant. » « Messire, demanda le blaireau, qui était assis très près de Peter et qui ne le quittait pas des yeux, accepterait-il un défi même venant de vous ? Il sait qu'il a une armée plus puissante. » « Il est très probable qu'il n'acceptera pas, répondit-il. « Il y a toujours une chance. Et même s'il n'accepte pas, nous allons passer la plus grande partie de la journée à envoyer des héros ici et là et tout ce qui s'ensuit. À ce moment-là, Asseland aura peut-être fait quelque chose. Et je peux au moins inspecter l'armée et renforcer notre position. J'enverrai le défi. Je vais même l'écrire sur le champ. Avez-vous une plume et de l'encre, maître docteur ? » « Un homme d'étude ne s'en sépare jamais, votre majesté, » répondit le docteur Cornelius. « Très bien. Je vais dicter, » dit Peter. Et tandis que le docteur déployait un parchemin, ouvrait sa corne à encre et taillait sa plume, Peter se pencha en arrière, les yeux mit clos, et chercha au fond de sa mémoire le langage dans lequel il avait rédigé de pareils messages, il y a très longtemps, au cours de l'âge d'or de Narnia. « Bien, » dit-il enfin. « Êtes-vous prêt, docteur ? » Le docteur Cornelius trempa sa plume dans l'encrier et attendit. Peter dicta ce qui suit. « Peter, par la grâce d'Asseland, par élection, par ordonnance et par conquête, grand roi au-dessus de tous les rois à Narnia, empereur des îles solitaires et seigneur de Carparavelle, chevalier du très noble ordre du lion, Amiraz, fils de Caspian le huitième, jadis seigneur protecteur de Narnia, aujourd'hui, se donnant lui-même le titre de roi de Narnia. « Salut. » « Avez-vous écrit cela ? » « Narnia, virgule, salut, » murmura le docteur. « Oui, sire. » Commencez ensuite un nouveau paragraphe. « Afin d'empêcher l'effusion du sang et d'éviter tous les autres inconvénients susceptibles de résulter de la guerre engagée à présent dans notre royaume de Narnia, il nous plaît de risquer notre royale présence pour le compte de notre fidèle et bien-aimé Caspian dans un combat franc et loyal pour prouver sur le corps de votre seigneurie que le dit Caspian est, sous notre autorité, le roi légal à Narnia, à la fois par notre grâce et par les lois des tels marins. Et pour manifester que votre seigneurie est deux fois coupable de trahison, d'abord en empêchant le dit Caspian d'exercer sa domination sur Narnia, ensuite par le meurtre suprême, abominable, sanglant et contre-nature de votre bienveillant seigneur et frère, le roi Caspian, neuvième du nom. C'est pourquoi, avec la plus extrême vigueur, nous provoquons et défions votre seigneurie et l'appelons à ce combat singulier et c'est pour cette raison que nous envoyons ces lettres par la main de notre royal frère bien-aimé Edmund, jadis roi sous notre autorité à Narnia, duc de la lande du Réverbère et comte de la marche occidentale, chevalier du noble ordre de la table, à qui nous avons donné plein pouvoir pour fixer à votre seigneurie toutes les conditions du dit combat. Fait à notre campement dans la colline d'Asseland, le douzième jour du mois des frondaisons, en la première année du règne de Caspian le Xème, roi de Narnia. Cela devrait aller, dit Peter en respirant profondément. Et maintenant, envoyons deux autres messagers avec le roi Edmund. Je pense que le géant pourrait être l'un d'eux. Il n'est pas très intelligent, vous savez, avertit Caspian. Je le sais bien, dit Peter, mais n'importe quel géant a l'air impressionnant, si seulement il veut bien se taire, et cela le réconfortera. Mais qui choisir pour l'autre messager ? Sur ma parole, dit Trompillon, si vous voulez quelqu'un qui puisse tuer d'un seul de ses regards, c'est Ripichip qui fera le mieux l'affaire. En effet, d'après tout ce que j'ai entendu, vous avez raison, dit Peter en riant. Si seulement il n'était pas si petit, il ne le verrait même pas, à moins qu'il se trouve juste sous leur nez. Envoyez ouragan, sœur, conseilla chasseur de truffes. Personne ne s'est jamais moqué d'un centaure. Une heure plus tard, deux grands seigneurs de l'armée de Miraz, le seigneur Glozel et le seigneur Sopespian, déambulant le long de leurs lignes et se curant les dents après leur petit déjeuner, levèrent la tête et virent sortir du bois et se diriger vers eux le centaure ouragan et le géant Grotant, qu'ils avaient déjà perçu dans la bataille, avec entre deux un personnage qu'ils ne reconnaissaient pas. Les autres garçons de l'école d'Edmund, eux non plus, ne l'auraient pas reconnu s'ils avaient pu le voir à cet instant. Car Asselan avait soufflé sur lui lors de leur rencontre et une sorte de grandeur l'auréolait tout entier. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda le seigneur Glozel. « Une attaque ? » « Plutôt des pourparlers, » dit Sopespian. « Regardez, ils portent des rames au vert. Ils viennent pour se rendre, très vraisemblablement. Celui qui marche entre le centaure et le géant n'a pas du tout l'expression de quelqu'un qui va se rendre, » remarqua Glozel. « Qui peut-il être ? Ce n'est pas l'enfant Caspian ? » « Non, certainement pas, » dit Sopespian. « C'est un impitoyable guerrier, je vous l'assure, quel que soit l'endroit où les trouvaient les rebelles. Il a, je vous le dis en confidence, une allure infiniment plus royale que n'en a jamais eu Miraz. Et quelle splendide cote de maille il porte ! Aucun de nos forgerons ne serait capable d'en faire une semblable. Je parie, mon coursier pommelé, qu'il apporte un défi, non une rédition, » affirma Glozel. « Comment cela ? » s'exclama Sopespian. « Nous tenons l'ennemi dans notre point, ici. Miraz ne serait jamais assez cervelé pour abandonner cet avantage, en acceptant un combat singulier. « Il pourrait y être amené, » dit Glozel, en baissant la voix. « Plus bas, » recommanda Sopespian. « Allons un peu à l'écart, hors de portée de voie, de ces sentinelles. voilà. Ai-je bien compris la pensée de votre seigneurie ? » « Si le roi relève le défi d'un combat singulier, » chuchota Glozel, « eh bien, soit il tuera, soit il sera tué. » « Évidemment, » dit Sopespian, en inclinant la tête en signe d'assentiment. « Et s'il tue, nous aurons gagné cette guerre ? » « Certainement. Et s'il ne tue pas ? » « Eh bien, dans ce cas, nous pourrons aussi bien la gagner sans la bénédiction de Miraz, car je n'ai pas besoin de vous dire que Miraz n'est pas très grand capitaine. Ensuite, nous serions tous les deux victorieux et débarrassés du roi. » « Et vous pensez, monseigneur, que vous et moi pourrions gouverner ce pays aussi commodément sans un roi qu'avec un roi ? » Le visage de Glozelle fut tordu par une affreuse grimace. « Il ne faut pas oublier, » dit-il, « que c'est nous qui l'avons mis sur le trône. Et durant toutes les années où il en a profité, quels fruits en avons-nous retirés ? Quelle reconnaissance nous a-t-il manifesté ? » « Ce n'est pas la peine d'en dire plus, » répondit Sopespian. « Mais regardez, voici quelqu'un qui vient nous chercher pour nous conduire à l'attente du roi. Lorsqu'ils arrivèrent près de la tente de Miraz, ils aperçurent Edmund et ses deux compagnons assis à l'extérieur. On leur servait des gâteaux et du vin parce qu'ils avaient déjà fait part du défi et s'étaient retirés pendant que le roi examinait leurs propositions. En les voyant ainsi de près, les deux tels marins jugèrent qu'ils avaient tous trois l'air extrêmement inquiétants. à l'intérieur, ils trouvèrent Miraz sans arme et qui finissait son petit déjeuner. Son visage était pourpre et ils fronçaient les sourcils d'un air menaçant. « Voilà ! » gronda-t-il en jetant le parchemin en travers de la table. « Voyez ce tas de contes de fées que notre petit vaurien de neveu nous a envoyés. « Avec votre permission, sœur, » dit Glozelle, « si le jeune guerrier que nous venons de voir dehors est le roi Edmund mentionné dans ce message, eh bien, je ne le considérerais pas comme un personnage de contes de fées mais comme un très dangereux chevalier. « Le roi Edmund, » riqua ma Miraz. « Est-ce que votre seigneurie croit ces histoires de vieilles bonnes femmes concernant Peter, Edmund et les autres ? » « Je crois mes yeux, votre majesté, » répondit Glozelle. « Bon, cela n'a rien à voir avec notre affaire, » coupa Miraz. « Mais en ce qui concerne le défi, je suppose que nous partageons la même opinion. « Je le suppose en effet, sœur, » dit Glozelle. « Et quelle est-elle ? » demanda le roi. « Il n'y a pas à s'y tromper, » dit Glozelle. « Il faut refuser, car bien que je n'ai jamais été considérée comme lâche, je dois avouer franchement que rencontrer ce jeune homme dans un combat singulier dépasserait mon courage. Et si, comme c'est probable, son frère le roi suprême est plus dangereux que lui, eh bien, sur votre vie, mon seigneur roi, n'ayez rien à faire avec lui. » « La peste soit sur vous ! » s'écria Miraz. « Ce n'est pas cette sorte de conseil que je souhaitais. Pensez-vous que je vous demande si je dois avoir peur de rencontrer ce piteur, si seulement un tel homme existe ? » « Croyez-vous que j'ai peur de lui ? » « Je voulais avoir votre avis sur l'aspect politique de l'affaire. » « Si nous, qui avions l'avantage, devions le risquer dans un combat singulier. » « Ah, ceci, votre majesté ! » dit Glozelle. « Je peux seulement répondre que toutes les raisons indiquent qu'il faut refuser le défi. Je vois la mort sur l'étrange visage de ce chevalier. » « Voilà que vous recommencez ! » s'exclama Miraz, qui était maintenant complètement furieux. « Essayez-vous de faire apparaître que je suis un aussi grand poltron que votre seigneur rit. » « Votre majesté peut dire ce qu'elle veut ! » dit Glozelle d'un air maussade. « Vous parlez comme une vieille femme, Glozelle ! » dit le roi. « Et vous ? Que pensez-vous, seigneur Sopespian ? » « Ne vous en mêlez pas, sœur ! » répondit-il. « Et ce que votre majesté a dit de l'aspect politique de cette affaire tombe très à propos. Cela donne à votre majesté d'excellentes raisons pour refuser, sans que l'on puisse, d'aucune manière que ce soit, mettre en question l'honneur et le courage de votre majesté. » « Bonté divine ! » s'écria Miraz en sautant sur ses pieds. « Vous aussi ? Vous êtes ensorcelé aujourd'hui ? » « Croyez-vous que je sois en train de chercher des raisons pour refuser ? » « Vous pourriez aussi bien me traiter de lâche en plein visage pendant que vous y êtes. » La conversation se déroulait exactement comme le souhaitaient les deux seigneurs. Aussi, ne dirent-ils rien. « Je comprends ! » dit Miraz, après les avoir dévisagés intensément, comme si ses yeux allaient lui sortir de la tête. « Vous êtes vous-même aussi poltron que des lièvres et vous avez l'insolence d'imaginer mon cœur à la ressemblance du vôtre. » « Des raisons pour un refus, en effet. Des excuses pour ne pas combattre. Êtes-vous des soldats ? Êtes-vous des tels marins ? Êtes-vous des hommes ? Et si je refuse, comme toutes les meilleures raisons de tactique et de politique guerrière m'incite à le faire, vous penserez et vous amènerez les autres à penser que j'ai eu peur. N'ai-je pas deviné juste ? » « Aucun soldat avisé, dit Glozelle, ne pourrait taxer de l'acheter à un homme de l'âge de votre majesté parce qu'il aurait refusé de se battre avec un fameux guerrier dans la fleur de sa jeunesse. « Ainsi, je dois me résigner à n'être qu'un vieux gâteux, avec un pied dans la tombe, aussi bien qu'un lâche. » « Je vais vous dire ce qu'il en est, mes seigneurs. Avec vos conseils de femme, s'écartant toujours du vif du sujet qui est la politique, vous avez produit un effet contraire à vos desseins. J'avais l'intention de refuser ce combat, mais je vais l'accepter. Je ne me couvrirai pas de honte parce que je ne sais quelle sorcellerie a gelé votre sang. » « Nous supplions votre majesté, dit Glozelle. » Mais Miraz s'était lancé hors de la tente et ils l'entendirent hurler à tue-tête son acceptation à Edmund. Les deux seigneurs échangèrent un regard et rirent sous cap. « Je savais qu'il accepterait s'il était piqué au vif comme il le fallait, dit Glozelle. Mais je n'oublierai pas qu'il m'a traité de lâche. Il me le paiera. » Il y eut un grand remue-ménage à la colline d'Asseland lorsque les nouvelles furent connues et communiquées aux diverses créatures. Edmund, avec l'un des capitaines de Miraz, avait déjà délimité l'endroit du combat. Des piquets et des cordes avaient été disposés tout autour. Deux tels marins devaient se tenir à deux des coins. Un autre serait posté au milieu d'un côté. Ils auraient qualité de juges du chanclot. Trois juges, pour les deux autres coins et pour l'autre côté, devaient être fournis par le roi suprême. Peter était justement en train d'expliquer à Caspian qu'il ne pourrait pas être choisi parce que son droit au trône était l'enjeu du combat. Lorsqu'une grosse voix ensommeillée déclara soudain « Votre majesté, s'il vous plaît ! » Peter se retourna. Derrière lui se tenait le plus âgé des ours ventripotents. « S'il vous plaît, votre majesté, » dit-il, « je suis un ours, j'en suis un. » « Pour sûr, vous êtes un ours et un bon ours en plus, je n'en doute pas, » répondit Peter. « Oui, » dit l'ours. Or, cela a toujours été un privilège des ours de fournir un juge pour le chanclot. « Ne lui permettez pas ! » chuchota Trompillon à l'oreille de Peter. « C'est une brave créature, mais il nous couvrira tous de honte. Il s'endormira et il lui sucera ses pattes, même devant l'ennemi. » « Je ne peux pas lui refuser, » dit Peter, « parce qu'il a parfaitement raison. Les ours possèdent ce privilège. Je ne peux pas imaginer comment le souvenir de ce droit ne s'est pas perdu au cours de toutes ces longues années, alors que tant d'autres choses ont été oubliées. « S'il vous plaît, votre majesté, » répéta l'ours. « C'est votre droit, » dit Peter. « Vous serez l'un des juges, mais vous devez vous rappeler qu'il ne faut pas sucer vos pattes. » « Bien sûr que non, » dit l'ours d'une voix indignée. « Mais tu es justement en train de le faire, » vociféra Trompillon. L'ours sauta vivement sa patte de sa gueule et fit semblant de ne pas avoir entendu. « Sire ! » s'écria une voix perçante, venue du rat de la terre. « Ah, répit-chip, » dit Peter, après avoir regardé en l'air, en bas et tout autour de lui, comme le faisaient habituellement les personnes interpellées par la souris. « Sœur, » dit répit-chip, « ma vie est toujours à votre disposition, mais mon honneur m'appartient. Sire, j'ai parmi mes semblables la seule trompette de l'armée de votre majesté. J'avais pensé que peut-être nous aurions pu être envoyés pour porter le défi. Sire, mes troupes sont mortifiées dans leur fierté. Si tel était votre bon plaisir que je sois juge sur le chanclot, peut-être le considérerait-elle comme une réparation. » À cet instant, un bruit qui rappelait celui du tonnerre éclata quelque part au-dessus de leur tête. C'était le géant Grotan, qui était pris d'un de ses excès de fou rire à ces bêtes auxquelles les espèces les plus aimables des géants sont si souvent sujettes. Il se ressaisit aussitôt et il avait l'air aussi sérieux qu'un avec en répit-chip découvrit l'origine du bruit. « Je crains que cela n'aille pas, » répondit Peter avec beaucoup de gravité. « Quelques humains ont peur des souris. » « Je l'ai remarqué, Sire, » dit répit-chip. « Et ce ne serait pas très juste pour Miraz, » continua Peter, « d'avoir en face de lui quelque chose qui puisse émousser son courage. « Votre majesté est le miroir de l'honneur, » dit la souris en faisant l'une de ses admirables révérences. « Et en cette matière, j'épouse complètement votre point de vue. J'avais cru entendre quelqu'un rire il y a un instant. quiconque ici présent désire me prendre pour l'objet de ses risées me trouvera prêt à le rencontrer avec mon épée quand bon lui semblera. » Un silence terrible suivit cette remarque. Il fut brisé par la voix de Peter qui disait « Le géant Grotan, l'ours ventripotent et le centaure Ouragan seront nos juges. Le combat aura lieu à deux heures de l'après-midi. Le déjeuner sera servi à midi précis. Enfin ! » dit Edmund tandis qu'il s'éloignait. « Je suppose que c'est bien. Je veux dire, je suppose que tu peux le battre. » « C'est en combattant que je connaîtrai la réponse. » dit Peter. chapitre 14 où tout le monde est très occupé. Un peu avant deux heures de l'après-midi, Trompillon et le blaireau s'assirent avec toutes les autres créatures à la lisière du bois et regardèrent la ligne étincelante de l'armée de Miraz qui se trouvait éloignée d'environ deux jets de flèches. Dans l'intervalle, un espace carré d'herbe plane avait été enclos pour le combat. Aux deux coins les plus éloignés se tenaient Glozelle et Sopespian avec leur épée tirée. À deux coins les plus proches, il y avait le géant Grotant et l'ours Ventripotant qui, en dépit de toutes les recommandations, étaient en train de sucer ses pattes et avaient l'air, il faut l'avouer, singulièrement stupide. Pour compenser cette mauvaise tenue, Ouragan, à droite des lisses, complètement immobile, sauf de temps à autre, lorsqu'il piétinait le gazon d'un sabot arrière, semblait infiniment plus imposant que le baron Talmarin qui lui faisait face sur la gauche. Peter, qui venait de serrer la main d'Edmund et celle du docteur, marchait au combat. C'était un peu comme le moment qui précède le coup de pistolet dans une course importante mais en bien pire. « J'aurais aimé qu'Asseland fasse son apparition avant que nous en arrivions là ! » soupira trompillon. « Moi aussi ! » dit chasseur de truffes. « Mais regarde derrière toi ! » « Corneille et céramique ! » marmotta le nain dès qu'il se fut retourné. « Qui sont-ils, ces personnages immenses, ces personnages magnifiques, semblables à des dieux, à des déesses, à des géants qui s'approchent derrière nous ? Qui sont-ils ? » « Ce sont les Dryades, les Amadriades et les Sylvains ! » expliqua chasseur de truffes. Asseland les a réveillés. « Hum ! » groumela le nain. « Ce sera très utile si l'ennemi essaie de tricher. Mais cela n'aîtra pas beaucoup le roi suprême si Miraz se montre plus habile avec son épée. » Le blaireau ne répondit rien car à présent, Peter et Miraz entraient en lice par les extrémités opposées, tous deux à pied, avec une cote de maille, un casque et un bouclier. Ils avancèrent jusqu'à ce qu'ils soient très près l'un de l'autre. Tous deux s'inclinèrent et parurent échanger quelques paroles. Mais il était impossible d'entendre ce qu'ils disaient. L'instant suivant, les deux épées étincelèrent dans la lumière du soleil. Pendant une seconde, l'on put entendre le choc des épées. Mais ce bruit fut immédiatement couvert parce que les deux armées se mirent à hurler comme les foules lors d'un match de football. « Bien joué, Peter ! Bien joué ! » cria Edmund en voyant Miraz reculer d'un pas et demi. « Poursuis-le ! Vite ! » ce que Peter fit. Et durant quelques secondes, on eut l'impression que le combat pouvait être gagné. Mais à ce moment-là, Miraz se ressaisit et il commença à se servir vraiment de sa taille et de son poids. Caspian et Edmund pâlirent, malades d'anxiété. « Peter encaisse des coups terribles ! » dit Edmund. « Tiens ! » s'étonne à Caspian. « Que se passe-t-il ? » « Tous deux se séparent ! » dit Edmund. « Un peu essoufflé, je présume. Regarde ! » Ah, il commence avec plus de technique cette fois-ci, tournant l'un autour de l'autre, cherchant leurs points faibles. « Je crains que Miraz ne connaisse bien son affaire ! » marmonna le docteur. « Mais à peine avait-il dit ces mots que s'élevèrent chez les anciens narniens de tels applaudissements, de tels aboiements, de tels trépignements que c'en était complètement assourdissant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » demanda le docteur. « Je n'ai pas vu ! » « Le roi suprême a touché Miraz à l'aisselle ! » dit Caspian sans arrêter d'applaudir. « Juste à l'endroit où l'ouverture du aubert laisse passer la pointe de l'épée. C'est le premier sans verser ! » « Mais cela tourne mal à nouveau ! Hélas ! » observa Edmond. « Peter ne se sert pas de son bouclier comme il faut. Il doit être touché au bras gauche. » Ce n'était que trop vrai. Chacun pouvait voir que le bouclier de Peter pendait mollement. Les cris des tels marins redoublèrent. « Vous avez vu plus de combats que moi ! » dit Caspian. « Reste-t-il une chance à présent ? » « Très mince ! » répondit Edmond. « Je suppose qu'il pourrait tout juste réussir avec de la veine. » « Pourquoi avons-nous permis ce combat ? » soupira Caspian. Soudain, les cris des deux côtés s'éteignirent. Edmond resta perplexe quelques instants puis s'écria. « Ah ! je comprends ! Ils ont décidé d'un commun accord de prendre un peu de repos. Venez docteur, vous et moi pourrons peut-être faire quelque chose pour le roi suprême. » Ils coururent auprès d'Hélice et Peter sortit de l'enclos pour les retrouver. Le visage rouge et trempé de sueur, la poitrine haletante. « Ton bras gauche est-il blessé ? » demanda Edmond. « Ce n'est pas vraiment une blessure ? » dit Peter. « J'ai reçu tout le poids de son épaule sur mon bouclier comme une charge de briques et le bord du bouclier s'est enfoncé dans mon poignet. Je ne pense pas qu'il soit cassé mais c'est peut-être une entorse. Si tu pouvais le bander très serré je pense que je pourrais m'en arranger. » Tandis qu'il le faisait Edmond demanda anxieusement « Que penses-tu de lui, Peter ? » « Il est fort. » répondit-il « Très fort. J'ai une chance si je peux l'obliger à sautiller jusqu'à ce que son poids et son manque de souffle jouent contre lui surtout par ce soleil. À dire vrai c'est ma seule chance. Embrasse tout le monde pour moi à la maison Edmond s'il me touche le voilà qui entre en lice à nouveau. À bientôt mon vieux au revoir docteur. Au fait Edmond dit quelque chose de spécialement gentil à Trompillon de ma part. Il a été formidable. Edmond ne peut dire un seul mot. Il retourna à sa place avec le docteur se sentant complètement retourné. Mais le nouvel assaut se passa bien. Peter semblait désormais capable d'utiliser quelque peu son bouclier et il faisait assurément grand usage de ses pieds. Il jouait presque à chat avec Miraz sautant hors de sa portée changeant de terrain donnant beaucoup de peine à son ennemi. Lâche ! crièrent les tels marins en le huant. Pourquoi ne l'affrontes-tu pas directement ? Tu n'aimes pas cela, hein ? Nous pensions que vous étiez venus pour combattre non pour danser. Alors j'espère qu'il ne va pas les écouter s'inquiéta Caspian. Pas lui ! le rassura Edmund. Vous ne le connaissez pas ! Oh ! Miraz avait fini par porter un coup sur le casque de Peter. Peter chancela, glissa sur le côté et tomba sur un genou. Vas-y, Miraz ! crièrent les tels marins à tue-tête. Vas-y ! Vite ! Vite ! Tue-le ! Ce n'était évidemment pas la peine d'encourager l'usurpateur. Il était déjà au-dessus de Peter. Edmund se mordit les lèvres jusqu'au sang tandis que l'épée s'abattait sur son frère. On aurait dit qu'elle allait lui trancher la tête. Dieu merci ! Elle ricocha sur l'épaule droite. La côte de maille forgée par le nain était robuste et ne se rompit pas. Grand Dieu ! s'exclama Edmund. Il s'est relevé ! Peter, vas-y ! Peter ! Je n'ai pas pu voir ce qu'il s'est passé dit le docteur. Comment a-t-il fait ? Il a saisi le bras de Miraz au moment où il s'abattait sur lui expliqua Trompillon en dansant de joie. Quel homme ! Se servir du bras de son ennemi comme d'une échelle ! Le roi suprême ! Le roi suprême ! Debout, ancien Narnia ! Regardez ! Signala chasseur de truffes ! Miraz est furieux ! C'est bien ! Il se battait vraiment de toute leur force à présent. Une telle avalanche de coups qu'il semblait absolument impossible à l'un ou à l'autre de ne pas être tué. Comme l'excitation grandissait, les cris s'étaient presque tous éteints. Les spectateurs retenaient leur souffle. C'était à la fois complètement horrible et suprêmement magnifique. Une grande clameur monta de chez les anciens Narnia. Miraz était tombé, non pas touché par Peter, mais face contre terre et entré bûché sur une touffe d'herbe. Peter recula, attendant qu'il se relève. « Ah, zut ! Zut ! Zut ! » se dit Edmund. « A-t-il vraiment besoin de se conduire en gentilhomme ? Je suppose qu'il le doit. Il se trouve qu'il est chevalier et un grand roi. J'imagine que c'est ainsi qu'Asselam voudrait qu'il se conduise, mais cette brute sera debout dans une minute. Et alors ? Mais cette brute ne se releva jamais. Les seigneurs glosels et saupespions avaient leur plan tout près. Dès qu'ils virent leur roi à terre, ils bondirent à l'intérieur des lisses en criant « Trahison ! Trahison ! » Le traître de Narnia l'a frappé dans le dos alors qu'il était étendu et sans défense. « Aux armes ! Aux armes, Thelmar ! » Peter eut du mal à comprendre ce qui se passait. Il vit deux gros hommes se précipiter sur lui avec leurs épées tirées. Et le troisième Thelmarin sauta lui aussi par-dessus les cordes sur sa gauche. « Aux armes, Aux armes, Narnia ! Trahison ! » hurla Peter. Si les trois seigneurs s'étaient jetés sur lui immédiatement, le pauvre Peter aurait perdu la vie. Mais Glosel s'arrêta pour poignarder son propre roi là où il était étendu. « Voilà pour votre insulte de ce matin ! » murmura-t-il en retirant la lame. Peter pivota pour faire face à saupespions, lui sabra les jambes et avec le revers du même coup lui coupa la tête. Edmund était arrivé à ses côtés en criant. « Narnia ! Narnia ! Le lion ! » L'armée Thelmarin tout entière fonçait dans leur direction. Mais voilà que le géant s'était mis en marche écrasant tout sur son passage et se baissant très bas pour balancer sa massue. Les centaures chargèrent. « Tang ! Tang ! » dans leur dos. « His ! His ! » au-dessus de leur tête. C'était les nains qui tiraient à l'arc. Trompillon combattait à sa gauche. La bataille faisait rage. « Reviens, Ripitip ! Petit saut ! » cria Peter. « Tu ne réussiras qu'à te faire tuer ! Ce n'est pas une place pour des souris ! » Mais les ridicules petites créatures dansaient par-ci par-là entre les pieds des combattants des deux armées et distribuaient fort ce coup d'épée. Plus d'un guerrier tel marin eut la sensation ce jour-là que son pied était subitement transpercé par une douzaine de brochettes. Sautilla sur une jambe en maudissant sa douleur et une fois sur deux tomba à terre. S'il tombait, les souris l'achevaient. S'il ne tombait pas, c'est quelqu'un d'autre qui s'en chargeait. Mais avant même qu'il soit réellement très ardent à leur tâche, les anciens narniens se rendirent compte que leurs ennemis mollissaient. Des guerriers à l'asperot doutable devinrent tout blancs, regardèrent avec terreur non pas les anciens narniens mais quelque chose qui se trouvait derrière eux. Et puis jetèrent leurs armes en criant « Le bois ! Le bois ! La fin du monde ! » Bientôt, on n'entendit plus ni leur cri ni le cliquetis des armes. Ces bruits furent submergés par le mugissement semblables à celui de l'océan que firent les arbres éveillés lorsqu'ils plongèrent à travers les rangs de l'armée de Peter et que, continuant sur leur lancée, ils se mirent à poursuivre les tels marins. Vous êtes-vous déjà trouvés à la lisière d'un grand bois situé sur une crête élevée lorsque, par un soir d'automne, un sauvage vent du sud-ouest s'y déchaîne avec une rage folle ? Imaginez ce vacarme ! Et puis imaginez que ce bois, au lieu d'être enraciné à un endroit fixe, se précipite au contraire vers vous et qu'il n'est plus composé d'arbres mais de personnages immenses qui, pourtant, ressemblent encore à des arbres parce que leurs longs bras se balancent comme des branches et que leurs têtes s'agitent et que des averses de feuilles tourbillonnent autour d'eux. Eh bien, ce fut ce qui arriva au tel marin. Même pour les Narniens, ce phénomène fut un peu alarmant. En quelques minutes, tous les partisans de Miraz s'enfuirent vers la grande rivière avec l'espoir de traverser le pont vers la ville de Beruna et de se défendre là derrière des remparts et des portes closes. Ils atteignirent la rivière mais il n'y avait plus de pont. Il avait disparu depuis la veille. Alors une panique et une horreur extrêmes s'abattirent sur eux et ils se rendirent tous. Mais qu'était-il arrivé au pont ? De bonheur ce matin-là, après quelques heures de sommeil, les petites filles en s'éveillant avaient vu Asselon tout près d'elle qui leur annonça « Nous allons faire vacances. » Elles se frottèrent les yeux et regardèrent autour d'elle. Les arbres étaient tous partis mais on pouvait encore les apercevoir au loin qui se dirigeaient comme une masse sombre vers la colline d'Asselon, Bacchus, les Ménades, ses fils sauvages et cervelés qui l'accompagnaient et Silène était restée avec eux. Lucie, parfaitement reposée, sauta sur ses pieds. Tout le monde était réveillé, tout le monde riait, on jouait de la flûte, on frappait des cymbales. Venus de toutes les directions, des animaux, pas des animaux parlants, s'attroupaient en foule autour d'eux. « Qu'est-ce que c'est Asselon ? demanda Lucie avec des yeux tout joyeux et des pieds qui avaient envie de danser. « Venez, enfant, dit-il, montez sur mon dos de nouveau aujourd'hui. « Ah, merveille ! s'écria Lucie et les deux petites filles grimpèrent sur les chines chaudes et dorées comme elles l'avaient déjà fait il y a Dieu seul sait combien d'années. Puis toute la compagnie se mit en route. Asselon en tête, Bacchus et ses Ménades qui sautaient, bondissaient, inventaient mille culbutes, les animaux qui faisaient des cabrioles autour d'eux, Silène et son âne qui fermaient le rang. Ils tournèrent légèrement sur leur droite, dévalèrent la pente raide d'une colline et se retrouvèrent devant le très long pont de Bérunat. Avant qu'il ne s'y engage, voilà que jaillit hors de l'eau une large tête humide, barbue, plus grande que celle d'un homme et couronnée de joncs. Elle regarda Asselon et de sa bouche s'éleva une voix au timbre profond. « Salut, Seigneur ! » dit-il. « Brise mes chaînes ! » « Mais qui diable est-il ? » chuchota Suzanne. « Je pense que c'est le dieu de la rivière. Mes chutes ! » répondit Lucie. « Bacchus ! » dit Asselon. « Délivre-le de ses chaînes ! » « Je suppose que cela signifie le pont ! » pensa Lucie. Et c'était exact. Bacchus et ses compagnons se jetèrent dans l'eau plus profonde, parmi des gerbes d'éclaboussures, et une minute plus tard, les choses les plus étranges commencèrent à se produire. De grandes et puissantes lianes de lierre vincent rouler autour des piliers du pont. Elles poussaient aussi vite que se développe un feu, s'entortillant autour des pierres, les fendant, les brisant, les séparant. Pour un instant, les parapets du pont furent métamorphosés en riantes haies, toutes égayées d'aubépines. Et puis elles disparurent lorsque l'édifice entier s'écroula, avec chaos et fracas dans l'eau agitées de tourbillons. En un concert d'éclaboussures, de cris et de rires, les joyeux compagnons pataugèrent, nagèrent et dansèrent lors de la traversée du guet. « Hourra ! C'est de nouveau le guet de Béruna ! » crièrent les petites filles. Puis ils montèrent sur la rive de l'autre côté du fleuve et pénétrèrent dans la ville. Tout le monde dans les rues s'enfuit en les voyant. La première maison où ils arrivèrent était une école. Une école de filles dans laquelle de nombreuses petites filles de Narnia, avec leurs cheveux tirés, d'afrecoles trop serrées autour de leurs cou et d'épais bas rugueux sur leurs jambes, étaient en train d'écouter un cours d'histoire. Le genre d'histoire qui était enseignée à Narnia sous le reine de Miraz était plus ennuyeux que l'histoire la plus sérieuse et la plus authentique que vous ayez jamais lue et moins vrai que le plus extravagant récit d'aventure. « Si vous ne faites pas attention, Gwendoline, » dit la maîtresse, « et si vous ne cessez pas de regarder par la fenêtre, je serai obligée de vous donner un mauvais point. » « Mais s'il vous plaît, mademoiselle Cressel, » commença Gwendoline. « Avez-vous entendu ce que j'ai dit, Gwendoline ? » demanda mademoiselle Cressel. « Mais s'il vous plaît, mademoiselle Cressel, » dit Gwendoline, « il y a un lion. » « Voilà deux mauvais points pour avoir dit des inepties, » s'écria mademoiselle Cressel. « Et maintenant ? » un ruisissement l'interrompit. du lierre vient s'enrouler autour des fenêtres de la salle de classe. Les murs se transformèrent en une masse de verdure chatoyante et des branches feuillues s'arrondirent en arceaux au-dessus de leur tête, là où s'était trouvé le plafond. Mademoiselle Cressel s'aperçut qu'elle était assise sur l'herbe d'une clairière dans une forêt. Elle s'agrippa à son bureau pour reprendre son aplomb et découvrit que son bureau était un buisson de rose. des êtres sauvages comme elle n'en avait jamais imaginé se pressaient autour d'elle. Puis elle vit le lion, poussa un hurlement et s'enfuit et avec elle, toute sa classe qui était composée en majeure partie de petites filles boulottes, guindées et affublées de grosses jambes. Gwendoline hésita. « As-tu envie de rester avec nous, petit cœur ? » demanda Asseland. « Oh, est-ce que je peux ? Merci ! Merci ! » s'écria Gwendoline. Aussitôt, elle donna la main à deux des ménades qui l'entraînèrent dans le tourbillon d'une joyeuse danse et l'aider à ôter quelques-uns des vêtements inutiles et inconfortables qu'elle portait. Partout où ils se rendirent, dans la petite ville de Beruna, le même scénario se répéta. La plupart des gens fuyaient, quelques-uns se joignaient à eux. Quand ils quittèrent la ville, ils formaient une compagnie plus nombreuse et plus gai. Ils continuèrent d'avancer à travers les champs cultivés situés sur la rive nord ou rive gauche de la rivière. À chaque ferme, des animaux sortaient pour les rejoindre. De vieux âmes tristes qui n'avaient jamais connu la joie rajeunirent subitement. Des chiens enchaînés rompirent leurs chaînes. Les chevaux mirent leurs charrettes en pièces à coups de sabots et s'envurent trotter avec eux, clop, clop, soulevant des mottes de terre et poussant des hennissements. Près d'un puits, dans une cour, ils rencontrèrent un homme qui battait un petit garçon. Le bâton se couvrit de fleurs dans la main de l'homme. Il essaya de le jeter, mais il collait à sa main. Son bras devint une branche. Son corps le tronc d'un arbre et ses pieds prirent racine. Le jeune garçon, qui à un moment plus tôt pleurait, éclata de rire et partit avec eux. À mi-chemin sur la route qui menait à Beversdam, dans une petite ville où deux rivières se rencontraient, ils arrivèrent devant une autre école où une jeune fille à l'air fatiguée était en train d'enseigner l'arithmétique à un groupe de garçons qui ressemblaient tout à fait à des petits cochons. Elle regarda par la fenêtre et vit les divins compagnons qui chantaient en remontant la rue et un élan de joie s'empara de son cœur. Aslan s'arrêta juste sous la fenêtre et leva les yeux vers elle. « Oh non, non, non ! » dit-elle. « Je vous aime, mais je ne dois pas, je ne dois pas quitter mon travail et les enfants seraient effrayés s'ils vous voyaient. » « Effrayés ? » répéta le garçon qui ressemblait le plus à un petit cochon. « Allons dire à l'inspecteur qu'elle parla des gens par la fenêtre quand elle devrait nous faire la classe. » « Allons voir qui c'est ! » dit un autre garçon et ils se massèrent tous à la fenêtre. Mais dès que parurent leur petit visage borné, Bacchus, dans un grand cri, chanta. Et tous les garçons se mirent à hurler de terreur, à se bousculer vers la porte pour sortir plus vite et à sauter par les fenêtres. On raconte par la suite, est-ce vrai ou non, que l'on ne revit jamais ces petits garçons mais qu'il y eut dans cette partie du pays un troupeau de très jolis petits cochons qui n'avaient jamais été là auparavant. « Maintenant, cher cœur ! » dit Asselon à la maîtresse et elle sauta en bas pour se joindre à eux. À Beaverstam, ils retraversèrent la rivière et se dirigeèrent vers l'est le long de la rive sud. Ils arrivèrent devant une chaumière où une enfant, debout sur le seuil, pleurait. « Pourquoi pleures-tu, mon amour ? » demanda Asselon. L'enfant, qui n'avait jamais vu d'image de lion, n'eut pas peur de lui. « Ma tante est très malade, » dit-elle. « Elle va mourir. » Alors Asselon voulut entrer à l'intérieur de la chaumière mais la porte était trop étroite. C'est pourquoi, après avoir passé sa tête, il poussa avec ses épaules, Lucie et Suzanne furent désarçonnés lors de cette manœuvre et souleva la maison toute entière qui retomba à la renverse, un peu à l'écart. Et là, toujours dans son lit, bien que le lit se trouva désormais en plein air, était allongée une vieille petite bonne femme qui paraissait avoir en elle du sang de nain. Elle était à l'article de la mort mais lorsqu'elle ouvrit les yeux et qu'elle vit le lion avec sa belle crinière brillante, qui la regardait bien en face, elle ne cria pas, elle ne s'évanouit pas, elle dit « Oh Aslan, je savais que c'était vrai, j'ai attendu cet instant toute ma vie, êtes-vous venue pour m'emmener avec vous ? » « Oui, très chère, » dit Aslan. « Mais ce n'est pas encore le grand voyage. » Et tandis qu'il parlait, telle la lueur pourpre qui glisse à la bordure d'un nuage au lever du soleil, la couleur revint sur son visage blanc, ses yeux brillèrent, elle se redressa et dit « Eh bien, je déclare que je me sens vraiment mieux. Je pense que je pourrais prendre un petit déjeuner ce matin. » « Merci, ma chère, » dit Bacchus, plongeant une cruche dans le puits de la chaumière et la lui présentant. Ce qu'elle contenait n'était pas de l'eau, mais du vin, le vin le plus riche, rouge comme de la confiture de groseille, doux comme de l'huile, revigorant comme du bœuf, réchauffant comme du thé et frais comme la rosée. « Eh, vous avez fait quelque chose à notre puits, » dit la vieille femme. « Quel agréable changement ! » « Ah oui ! » Elle sauta hors de son lit. « Montez sur mon dos ! » dit Asseland. Et il ajouta, à l'adresse de Suzanne et de Lucie, « Vous, les deux reines, il faudra que vous courriez maintenant. » « Mais cela nous amuse tout autant ! » dit Suzanne. Ils repartirent. Et c'est ainsi que, sautant, dansant, chantant avec de la musique et des rires, parmi les rugissements, les aboiements, les hennissements, ils arrivèrent tous à l'endroit où les soldats de Miraz, les péatères et les bras en l'air étaient encerclés par les soldats de Peter, qui avaient gardé leurs armes à la main et qui respiraient bruyamment, l'air grave et satisfait. Et voici la première chose qui se produisit. La vieille femme se laissa glisser du dos d'Asseland et se précipita vers Caspian. Ils s'embrassèrent chaleureusement car c'était sa vieille nourrice. Chapitre 15 Asseland Asseland crée une porte dans l'air. À la vue d'Asseland, les joues des soldats tels marins prirent une couleur de sauce froide. Leurs genoux s'entrechoquèrent et beaucoup tombèrent face contre terre. Ils n'avaient pas cru au lion et leur terreur n'en était que plus grande. Même les nains rouges, qui savaient qu'ils venaient en amis, se tenaient immobiles, la bouche ouverte, sans pouvoir proférer une parole. Quelques nains noirs qui avaient été du parti de Nicabric commencèrent à s'esquiver. Mais toutes les bêtes qui parlent affluèrent autour du lion avec des ronronnements, des grognements, des cris et des hennissements de joie. Elles le caressaient avec leur queue, elles se frottaient contre lui, elles le touchaient respectueusement avec leur museau, elles allaient et venaient sous son corps et entre ses pattes. Si vous n'avez jamais vu un petit chat jouer avec un grand chien qui l'aime et en qui il a toute confiance, vous aurez une assez bonne image de leur comportement. Ensuite, Peter, guidant Caspian, fendit la foule des animaux. « Voici Caspian, sœur, » dit-il. Et Caspian s'agenouilla et baisa la patte du lion. « Bienvenue, prince, » dit Asselon. « Vous sentez-vous capable d'assumer la royauté de Narnia ? » « Je ne crois pas, sœur, » répondit-il. « Je ne suis qu'un enfant. « Bien, » dit Asselon. « Si vous vous en étiez senti capable, cela aurait été la preuve que vous ne l'étiez pas. C'est pourquoi, sous notre autorité et sous celle du roi suprême, vous serez le roi de Narnia, seigneur de Caire-Paravel et empereur des îles solitaires. Vous et vos héritiers, tant que durera votre race. Et votre couronnement, mais que se passe-t-il ici ? » À cet instant, s'approcha une singulière petite procession de onze souris. Six d'entre elles portaient une sorte de litière, faite de branchages, mais la litière n'était guère plus grande qu'un atlas de géographie. Personne n'a jamais vu des souris plus abattues que celle-ci. Elles étaient couvertes de boue, certaines de sang également. Leurs oreilles étaient basses, leur moustache pendait lamentablement, leur queue traînait dans l'herbe et celle qui marchait en tête jouait sur sa flûte ténue un air très mélancolique. Sur la litière, reposait quelque chose qui n'avait pas meilleure allure qu'un petit tas de fourrure humide. C'était tout ce qui restait de ripichip. Il respirait encore, mais il était à demi-mort, balafré par d'innombrables blessures avec une patte écrasée et à l'endroit de la queue un moignon recouvert de pansements. « À toi, Lucie ! » dit Asselon. Lucie sortit aussitôt sa fiole de diamants. Bien qu'une seule goutte fût nécessaire pour chacune des blessures de ripichip, les blessures étaient si nombreuses qu'il y eut un long silence chargé d'angoisse avant que Lucie ait terminé et que l'animal saute de sa litière. Il mit immédiatement sa patte sur la garde de son épée et de l'autre il frisa ses moustaches. Il s'inclina. « Salut, Asselon ! » fit-il de sa voix perçante. « J'ai l'honneur ! » mais il s'interrompit brusquement. La vérité était qu'il n'avait toujours pas de queue soit que Lucie ait oublié de la traiter soit que le cordial efficace pour guérir les blessures n'ait pas eu le pouvoir de la faire repousser. Ripichip prit conscience de cette perte à l'instant où il entama son salut. Cela modifia sans doute quelque chose dans son équilibre. Il regarda par-dessus son épaule droite. Ne parvenant pas à voir sa queue il tira de toutes ses forces sur son cou tant et si bien qu'il dut tourner les épaules et que tout le reste de son corps suivait le mouvement. Mais à ce moment-là son arrière-train avait, lui aussi, tourné et se trouvait de nouveau hors de sa vue. Alors il étira une nouvelle fois son cou pour regarder par-dessus son épaule avec le même résultat. Ce n'est qu'après avoir tourné trois fois complets sur lui-même qu'il comprit l'affreuse vérité. Je suis confondu dit Repitchip à Asselon. Je suis complètement décontenancé. Je dois implorer votre indulgence pour avoir osé apparaître sous cet aspect si peu convenable. Cela vous va très bien tout petit dit Asselon. Cependant répliqua Repitchip si quelque chose peut être fait peut être sa majesté et il s'inclina devant Lucie. Mais que voulez-vous faire d'une queue ? demanda Asselon. Sœur dit la souris je peux manger dormir et mourir pour mon roi sans elle mais une queue c'est l'honneur et la gloire d'une souris. Je me suis parfois demandé ami dit Asselon si vous ne vous préoccupiez pas un peu trop de votre honneur. Oh vous le plus grand de tous les rois dit Repitchip permettez-moi de vous rappeler qu'une toute petite taille nous a été impartie à nous les souris et que si nous ne veillons pas à faire respecter notre dignité certains considérables par leurs centimètres ne se priveraient pas de faire à nos dépens des plaisanteries très déplacées. C'est pourquoi je me suis donné beaucoup de peine pour proclamer que quiconque n'avait pas envie de sentir cette épée aussi près de son cœur que je réussirais à la planter ne devait pas parler en ma présence de pièges de fromages ou de chandelles. Non sœur pas même le plus grand idiot de Narnia. À ces mots il leva les yeux et regarda fixement Grottant avec un air extrêmement féroce mais le géant qui était toujours en retard sur les autres n'avait pas encore saisi ce que l'on racontait à ses pieds et manqua ainsi l'allusion. Puis-je vous demander dit Asselon pourquoi vos compagnes ont toutes tiré leur épée ? N'en déplaise à votre majesté répondit la seconde souris qui s'appelait Prépissique nous sommes tous prêts à nous couper la queue si notre chef doit ne pas recouvrer la sienne nous ne supporterons pas la honte de profiter d'un honneur qui serait refusé à la noble souris Ah ! rugit Asselon vous m'avez vaincu vous avez de grand cœur ce n'est pas par égard pour votre dignité mais pour l'amour qui existe entre vous et vos compagnes et encore plus pour la bonté que vos semblables m'ont témoigné il y a des siècles lorsqu'elles ont rongé les cordes qui m'attachaient à la table de pierre et c'est alors bien que vous l'ayez oublié depuis longtemps que vous êtes devenu des souris parlantes c'est donc pour cette raison que vous retrouverez votre queue avant que le lion ait fini de parler la nouvelle queue était à sa place puis sur l'ordre d'Asselon Peter conféra à Caspian les insignes de chevalier de l'ordre du lion et Caspian dès qu'il fut fait chevalier confrera la même dignité à chasseur de truffes à trompillons et à répitip il fit le docteur Cornelius son grand chancelier et confirma l'ours ventripotent dans sa charge héréditaire de juge d'hélice il y eut de chaleureux applaudissements ensuite les soldats tels marins fermement encadrés mais sans coup ni injure furent conduits aux guets qu'ils traversèrent et tous mis les verrous dans la ville de Beruna où on leur donna du bœuf et de la bière ils firent beaucoup d'histoires pour traverser la rivière car tous détestaient et redoutaient les eaux courantes autant qu'ils détestaient et redoutaient les bois et les animaux mais tous ces ennuis furent bientôt terminés et alors commença la partie la plus agréable de cette longue journée Lucie assise tout près d'Asselin et divinement bien installée se demandait ce que les arbres étaient en train de faire tout d'abord elle crut qu'ils étaient en train de danser il est vrai qu'ils tournaient lentement décrivant deux cercles l'un de la gauche vers la droite et l'autre de la droite vers la gauche ensuite elle remarqua qu'il jetait continuellement quelque chose au centre des deux cercles parfois elle pensait qu'ils coupaient de longues tresses de leurs cheveux à d'autres moments on aurait dit qu'ils coupaient des morceaux de leurs doigts mais si tel était le cas ils avaient de nombreux doigts de rechange et cela ne leur faisait pas mal mais quels que soient les objets qu'ils lançaient à terre ils redevenaient en touchant le sol rameaux et brindis sec ensuite trois ou quatre nains rouges arrivèrent avec leurs briquets à silex et mirent le feu à la pile de bois qui commença par crépiter puis s'embrasa et finalement gronda comme devrait le faire tout feu de joie dans un pays boisé par une belle nid d'été et en formant un large cercle chacun s'assit autour du feu ensuite Bacchus Silène et les Ménades entamèrent une danse beaucoup plus sauvage que la danse des arbres non pas seulement une danse pour le plaisir et la beauté bien qu'elle exprima aussi cela mais une danse magique la danse de l'abondance et aux endroits que leurs mains avaient touchés aux places que leurs pieds avaient foulés le festin se mit à exister des quartiers de viande rôtie qui emplissaient le bocage de fumée délicieux des galettes de gruau et d'avoine du miel et des sucres de toutes les couleurs de la crème aussi épaisse que du porridge et aussi lisse que de l'eau immobile des pêches des nectarines des grenades des poires des raisins des fraises des framboises des pyramides des cataractes de fruits ensuite dans de larges coupes en bois dans des jattes et dans des hanapes ornées de guirlandes de lierre furent servis les vins ils n'en avaient de sombres épais comme des sirops de jus de mûr et des rouges claires comme des confitures liquides il y avait des vins jaunes et des vins verts et des vins verts jaunes et des vins jaunes verts mais un menu différent fut proposé aux arbres lorsqu'elle vit pelle de la motte et s'est tôt pratissé le gazon à différents endroits désignés par Bacchus et qu'elle comprit que les arbres allaient manger de la terre Lucie éprouva une sorte de haut le cœur mais lorsqu'elle découvrit les variétés de terre qui leur furent offertes elle changea d'avis les arbres débutèrent par une riche terre brune qui ressemblait tout à fait à du chocolat qui y ressemblait tellement qu'Edmund en goûta un morceau mais il ne l'aima guère quand cette riche terre eut apaisé un peu leur faim les arbres passèrent à une terre qui est presque rose ils déclarèrent qu'elle était plus légère et plus sucrée au moment du fromage ils reçurent un morceau de sol crayeux puis ils continuèrent avec des plats très délicats confectionnés à l'aide des graviers les plus fins et saupoudrés de sable argenté ils purent peu de vin mais cela rendit les houbs bavards pour la plupart ils étanchèrent leur soif avec de longues gorgées de pluies mêlées de rosées parfumées aux fleurs des forêts et agrémentées du goût subtil et léger des nuages les plus délicats c'est ainsi qu'Asseland festoya avec les habitants de Narnia bien longtemps après que le soleil eût disparu et que les étoiles furent apparues au firmament et le grand feu désormais plus chaud mais moins bruyant étincelait comme un phare au milieu des grands bois sombres et les tels marins terrorisés le voyaient de très loin et se demandaient ce qu'il signifiait ce qu'il y eut de plus merveilleux dans cette fête c'est qu'elle n'entraîna ni séparation ni départ mais au fur et à mesure que la conversation devenait plus calme et plus lente les convives les uns après les autres se mirent à dos de l'inné de la tête et finirent par s'endormir avec leurs pieds tournés vers le feu et leurs meilleurs amis à côté d'eux si bien qu'un grand silence ne tarda pas à régner sur tout le cercle et que l'on put entendre à nouveau le babillage de l'eau sur les pierres du guet de Bérunard mais durant toute la nuit Asselon et la lune se contemplèrent avec des regards joyeux qui ne s'yrent pas le lendemain des messagers principalement des écureuils et des oiseaux firent envoyer à travers tout le pays avec une proclamation à l'intention des tels marins éparpillés dans le royaume comprenant bien entendu les prisonniers de Bérunard on leur déclarait que Caspian était désormais roi et que Narnia par conséquent appartiendrait aux bêtes qui parlent aux nains aux dryades aux faunes et aux autres créatures exactement au même titre qu'aux hommes ceux qui choisiraient de rester sous ces nouvelles conditions pouvaient le faire mais à ceux qui n'en aimaient pas l'idée Asseland procurait une autre demeure quiconque souhaitait partir là-bas devait venir rencontrer Asseland et le roi au guet de Bérunard à midi le cinquième jour qui suivrait cette proclamation vous imaginez aisément que cette déclaration fit naître beaucoup de perplexité chez les tels marins quelques-uns surtout les plus jeunes avaient comme Caspian entendu des histoires à propos de l'ancien temps ils étaient ravis qu'ils soient revenus ils commençaient déjà à se lier d'amitié avec des créatures tous ceux-là décidèrent de rester à Narnia mais la majorité des hommes âgés surtout ceux qui avaient été importants sous le règne de Miraz étaient d'humeur maussade car ils n'avaient pas du tout envie de vivre dans un pays où ils n'auraient pas la possibilité de commander vivre ici avec des animaux épanouis qui joueront les premiers rôles non merci dirent-ils et avec des fantômes par-dessus le marché ajoutèrent quelques-uns avec un frisson car c'est ce que sont réellement ces driades non ce n'est pas prudent ils étaient également très méfiants je ne leur fais pas confiance dirent-ils pas avec cet horrible lion et tout le reste ces griffes ne nous épargneront pas longtemps vous verrez mais ils se méfiaient également de son offre de leur procurer une nouvelle demeure très vraisemblablement il nous emmènera dans sa caverne et nous dévorera un par un marmonnèrent-ils et plus ils se parlaient les uns aux autres plus ils devenaient morose et soupçonneux mais le jour dit plus de la moitié d'entre eux se présentèrent au rendez-vous à l'une des extrémités de la clairière Asselon avait fait élever deux piquets de bois plus haut que la tête d'un homme et séparés l'un de l'autre par un mètre environ un troisième morceau de bois plus léger fut attaché au-dessus des deux autres de manière à les relier si bien que l'ensemble ressemblait à l'encadrement d'une porte venant de nulle part et ouvrant sur nulle part devant cette construction se tenait Asselon lui-même avec Peter à sa droite et Caspian à sa gauche groupés autour d'eux il y avait Suzanne et Lucie trompillon et chasseur de truffes le grand chancelier Cornelius Ouragan Ripichip et les autres les enfants et les nains s'étaient généreusement servis dans les armoires royales de ce qui avait été le château de Miraz et qui était maintenant le château de Caspian et avec leur soirée et leur étoffe brochée d'or avec leur chemise fine et blouissante de blancheur comme la neige que l'on apercevait à travers leurs manches à crever avec leurs cotes de mailles en argent et les gardes de leurs épées incrustées de pierreries avec leurs casques dorés et leurs bonnets à plumes ils étaient tellement étincelants qu'on pouvait à peine les regarder les bêtes elles-mêmes portaient de somptueuses chaînes d'or autour de leurs cou et pourtant les regards ne se dirigeaient ni sur elles ni sur les enfants leurs vivants et que l'on pouvait caresser de la crinière d'Asselon les éclipsaient tous le reste des anciens narniens se tenait de chaque côté de la crinière à l'autre extrémité il y avait les tels marins le soleil brillait et les oriflames flottaient dans la brise légère homme de tel mar déclara Asselon vous qui cherchez un nouveau pays écoutez mes paroles je vais vous envoyer tous dans votre propre contrée que moi je connais et vous non nous ne nous rappelons pas tel mar nous ne savons pas où cela se trouve nous ignorons à quoi cela ressemble grommelèrent les telmarins vous êtes entré à narnia en sortant de tel mar dit Asselon mais vous êtes entré à tel mar en venant d'un autre endroit vous n'appartenez pas du tout à ce monde vous êtes arrivé ici il y a quelques générations en sortant de ce monde auquel appartient le roi suprême Peter à ces mots la moitié des telmarins se mit à gindre voilà nous vous l'avions bien dit il va tous nous tuer nous expédier hors de ce monde et l'autre moitié commença à se rengorger et à se distribuer de grandes claques dans le dos en murmurant voilà il était facile de deviner que nous n'appartenions pas à cet endroit avec toutes ces créatures bizarres méchantes et monstrueuses nous sommes de sang royal vous verrez et même Caspian Cornelius et les enfants se tournèrent vers Asselon avec l'expression d'un très vif étonnement peinte sur leur visage paix dit Asselon de cette voix basse qui ressemblait fort à un grondement la terre parut trembler légèrement et tout ce qui était vivant dans le bocage devint immobile comme de la pierre vous Caspian dit Asselon auriez pu savoir que vous ne pouviez pas régner réellement à l'arnia à moins d'être comme les rois du passé un fils d'Adam et devenir du monde des fils d'Adam et c'est ce que vous êtes il y a bien des années dans ce monde là-bas dans une mer de ce monde que l'on appelle la mer Méridionale un navire chargé de pirates fut poussé vers une île par la tempête et là ils agirent en pirates ils tuèrent les indigènes prirent pour épouse les femmes des indigènes et fière du vin de palme et burent et s'enivrèrent et se couchèrent à l'ombre des palmiers ils se réveillèrent et se querellèrent et parfois s'entretuèrent et lors d'une de ces bagarres six d'entre eux furent mis en fuite par les autres et ils partirent avec leurs femmes vers le centre de l'île et grimpèrent au sommet d'une montagne et pénétrèrent pour se cacher dans ce qu'ils pensaient être une caverne mais c'était l'un des lieux magiques de ce monde l'une de ces fissures de ces crevasses ouvertes entre ce monde-là et celui-ci il existait beaucoup de fissures et de crevasses entre les mondes dans les temps anciens mais elles sont devenues plus rares c'était là l'une des dernières je ne dis pas la dernière et c'est ainsi qu'ils tombèrent ou montèrent ou trébuchèrent ou pénétrèrent bref se retrouvèrent dans ce monde dans le pays de Telmar qui était alors dépeuplé pour quelles raisons ce pays était-il dépeuplé c'est une longue histoire que je ne vais pas raconter maintenant à Telmar leurs descendants vécurent se multiplièrent et devinrent un peuple féroce et orgueilleux après plusieurs générations il y eut une famine à Telmar et ils envahirent Narnia qui connaissait alors quelques désordres mais ceux-là aussi feraient l'objet d'une longue histoire ils le conquirent et le dominèrent avez-vous bien noté tout ceci roi Caspian oui sœur dit Caspian j'aurais souhaité une plus noble ascendance vous descendez du seigneur Adam et de la dame Ève dit Asselon c'est à la fois un honneur suffisant pour faire relever la tête aux plus pauvres des mendiants et une honte assez grande pour faire ployer les épaules du plus grand empereur de la terre soyez contents Caspian s'inclina et maintenant dit Asselon vous hommes et femmes de Telmar voulez-vous retourner dans cette île du monde des hommes d'où vinrent vos pères ce n'est pas un endroit déplaisant la race des pirates qui l'ont découverte en premier est éteinte et l'île est inhabitée il y a de bons puits d'eau douce et un sol fertile et du bois de construction et du poisson dans les lagons et les autres hommes de ce monde ne l'ont pas encore découverte la fissure est ouverte pour votre retour et je dois vous avertir d'une chose une fois que vous aurez franchi la fissure elle se refermera derrière vous pour toujours il n'existera plus de communication entre les mondes par cette porte il y eut un silence qui dura un long moment puis des rangs des soldats Telmarin un grand gaillard à la figure honnête s'avança et dit voilà j'accepte l'offre bien choisi dit Asselon et parce que vous avez parlé le premier une puissante magie vous accompagnera votre avenir dans ce monde là-bas sera heureux avancez l'homme qui était devenu un peu pâle s'avança Asselon et sa cour s'écartèrent laissant libre pour lui l'accès à cet encadrement de portes vides formé par les trois piquets passez à travers mon fils dit Asselon en se penchant vers lui et en touchant le nez de l'homme avec son mufle dès que le souffle du lion l'enveloppa une expression nouvelle apparut dans ses yeux alarmée mais sans tristesse comme s'il essayait de se rappeler quelque chose ensuite il carras ses épaules et passa par la porte chacun avait les yeux fixés sur lui tout le monde voyait les trois morceaux de bois et à travers eux les arbres l'herbe et le ciel de Narnia l'on vit l'homme entre les montants de la porte et puis une seconde plus tard il avait complètement disparu de l'autre bout de la clairière les tels marins qui restaient poussèrent un long cri plaintif ouïe que lui est-il arrivé avez-vous l'intention de nous assassiner nous n'irons pas par ce chemin et puis l'un des tels marins intelligent observa nous ne voyons pas un autre monde à travers ces bâtons si vous voulez que nous y croyons pourquoi l'un de vous ne s'y engage-t-il pas tous vos amis restent prudemment à l'écart de ces bouts de bois Ripichip s'avança sur le champ et s'inclina si mon exemple peut servir à quelque chose Asseland dit-il je ferai passer onze souris par cette arche à votre demande sans le moindre délai non mon petit dit Asseland en posant sa patte de velours avec une infinie légèreté sur la tête de Ripichip il vous ferait subir les choses affreuses dans cet autre monde il vous exhiberait dans des foires d'autres doivent montrer le chemin venez dit soudain Peter à Edmund et à Lucie notre temps est terminé que veux-tu dire demanda Edmund de ce côté indiqua Suzanne qui semblait très bien savoir de quoi il s'agissait retournons sous les arbres nous devons nous changer changer quoi s'étonna Lucie nos vêtements naturellement dit Suzanne nous aurions l'air fameusement ridicules sur le quai d'une gare anglaise avec ses vêtements mais nos autres habits sont dans le château de Caspian objecta Edmund non ils n'y sont pas dit Peter qui montrait toujours le chemin vers l'endroit le plus touffu du bois ils sont tous ici ils ont été empaquetés et apportés ici ce matin tout est arrangé c'est de cela qu'à cela vous parlez à toi et à Suzanne ce matin demanda Lucie oui de cela et d'autres choses dit Peter avec un visage très solennel je ne peux pas tout vous dire il y avait certaines choses qu'il voulait confier à Suzanne et à moi parce que nous ne reviendrons pas à Narnia jamais s'écrièrent Edmund et Lucie consternés oh vous deux vous y retournerez répondit Peter tout du moins d'après ce qu'il a dit je suis pratiquement certain qu'il pense que vous reviendrez un jour mais ni Suzanne ni moi il dit que nous devenons trop vieux oh Peter compatit Lucie quelle affreuse perspective peux-tu le supporter eh bien oui je crois répondit-il c'est assez différent de ce que j'avais imaginé tu comprendras quand viendra ton tour mais vite voici nos affaires ils trouvèrent étrange et peu agréable d'enlever leurs vêtements royaux et de revenir avec leur uniforme d'écolier qui n'était plus très bien repassé maintenant au milieu de cette grande et noble assemblée deux ou trois tels marins parmi les plus méchants ricanèrent mais toutes les autres créatures applaudirent et se levèrent en l'honneur de Peter le roi suprême de la reine Suzanne et de sa trompe du roi Edmund et de la reine Lucie il y eut avec tous leurs vieux amis des adieux débordants d'affection et du côté de Lucie mouillées de larmes des baisers des étreintes de la part des ours ventrépotents des mains serrées par trompillons et une dernière embrassade moustachue et chatouillante avec chasseur de truffes et bien entendu Caspian offrit de rendre la trompe à Suzanne qui lui dit de la garder et ensuite merveilleux et terrible ce fut l'adieu à Asselon lui-même et puis Peter prit sa place avec les mains de Suzanne sur ses épaules et à la vaisselle d'Edmund sur les siennes et sur les épaules d'Edmund il y avait les mains de Lucie et les mains du premier tel marin étaient posées sur les épaules de Lucie et ainsi de suite en une longue file qui s'ébranla en direction de la porte après il y eut un moment difficile à décrire car les enfants eurent l'impression de voir trois choses à la fois la première était l'entrée d'une caverne qui s'ouvrait sur le bleu vert étincelant d'une île du Pacifique où tous les tels marins se retrouveraient dès qu'ils auraient franchi la porte la seconde était une clairière à Narnia avec les visages des nains et des bêtes le regard profond d'Asselon et les taches blanches sur les joues du blaireau et la troisième et elle ne tarda pas à effacer les deux autres était la surface grise et caillouteuse d'un quai dans une gare de campagne avec un banc entouré de bagages où ils étaient tous assis comme s'ils n'en avaient jamais bougé réalité qui apparut un instant un peu plate et un peu morne après tout ce qu'ils avaient vécu mais aussi et c'était inattendu agréable à sa manière avec l'odeur familière du train et le ciel anglais et la perspective du premier trimestre et bien dit Peter quelle aventure ah zut s'écria Edmund j'ai oublié ma lampe de poche à Narnia merci n'hésitez pas à me confier quel a été votre moment préféré en commentaire n'hésitez pas non plus à partager la vidéo à liker ou à vous abonner si l'envie vous prend de suivre d'autres récits avec Roi Peter à liker à liker à liker à liker à liker par trail à liker à liker l'ir à liker Sous-titrage MFP. ... 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